La grande leçon de la vie, que j'ai retenue, c'est qu'on croit généralement qu'on donne à ceux que l'on aime. La Torah dit le contraire, on aime ceux à qui on a donné. Moi je vous ai tout donné, voilà pourquoi je vous aime tant. Je continuerai ma mission, celle de servir les enfants d'Israël, celle de servir celui à qui nous devons tout, Hachem. C'est vers lui que je me tourne pour lui demander de vous bénir et de vous protéger tous. Amen. Une semaine à peine avant Rosh Hashanah 2016, le 25 septembre, le raviose Ephraim Sidruc nous quittait, plongeant dans le deuil et l'affection toute la communauté française à travers le monde. Il fut appelé la lumière du judaïsme français et le guide spirituel de toute une génération. De nombreuses personnalités ont également exprimé leur peine et leur admiration envers cet homme qu'ils ont un jour croisé ou fréquenté plus assidûment. Comment expliquer un tel honneur ? Comment comprendre que tant de personnes aient été inspirées par ses paroles, par ses enseignements ? Comment des dizaines de milliers de personnes et plus ont-elles pu être touchées par son aura influencé au point de changer radicalement leur façon de vivre et de penser ? Comment a-t-il réussi à faire revenir tant de juifs à leurs racines et à la pratique des mitzvot ? L'un des enseignements du grand rabbin de France restera que s'il existe un commandement de mourir en sanctifiant le nom de Dieu, il en existe un beaucoup plus grand corps, celui de vivre en sanctifiant son nom. Né à Tunis en 1944, Joseph est le deuxième d'une fratrie de cinq enfants. Sa naissance a été extrêmement facile et il me semble bien même qu'il est né à la maison et qu'elle a mis au monde quasiment toute seule. C'est-à-dire, elle parlait de lui toujours comme un enfant qui est venu très facilement dans ce monde et il avait une aura particulière déjà à la naissance. Pendant son enfance, le jeune Joe Citruc est frappé d'une terrible fièvre typhoïde qui le contraindra à garder le lit pendant plusieurs mois. Joe a été un enfant fragile, fragile et fragilisé pendant quelques temps et à mon avis je pense qu'il s'agissait de plusieurs années. Cette période-là, il a attrapé la fièvre typhoïde, est-ce que c'est par l'eau ou par un aliment ? On ne sait pas trop. Mais il était vraiment mal, très très mal. Je me souviens qu'on se couchait à côté de lui, même si c'était une maladie contagieuse, mais il était très abattu et on avait beaucoup de peine, donc on voulait être avec lui, l'entourer. Et bon, il s'en est sorti. Jusqu'à donc qu'il grandisse un petit peu et on le voit d'ailleurs sur quelques photos, il était un peu maigrichon. Il faut savoir que cette famille, c'est une famille profondément croyante, mais plutôt traditionnaliste. Il y avait évidemment un attachement extrêmement fort au judaïsme, mais une pratique assez légère. On ne pratiquait pas vraiment le Shabbat, mais le qui douche, il y avait le qui douche à la maison, la cache-route toujours. Mon père était vraiment pratiquant quand il était jeune. Enfin, pratiquant à la façon tunisienne, vous savez ce que ça veut dire. Pas de kippa sur la tête, mais on mettait cette filine tous les matins et on allait prier à la synagogue, comme on disait, toutes les fêtes et parfois le Shabbat. Et puis les événements religieux étaient des événements qui étaient marqués, la bar mitzvah, les mariages, les fêtes de famille. Il y avait quand même un personnage, on va dire, qui vivait avec nous et qui avait choisi de vivre chez mon père et c'était ma grand-mère. Elle nous disait toujours que c'est important d'aller à l'école et puis qu'il faut faire cette fille-là et que vous voyez des petites choses comme ça de grand-mère qui, malgré tout, marquent une enfance. Tous les matins, elle priait en arabe devant la fenêtre. C'est certain que c'est une image qui a beaucoup marqué mon père puisqu'il nous en a lui même beaucoup parlé et donc il a toujours vu cette grand-mère prier. Une grand-mère qu'on a beaucoup connue dans le monde, en Afrique du Nord, qui était encore, on va dire, comme à l'époque, c'est-à-dire qui n'avait pas subi l'influence française. Pour lui, c'était un exemple, ma grand-mère. Elle voyait, il voyait sa discrétion, sa épiélosie. Il faut toujours aller à la synagogue. L'exemple de la piété, mais une piété naturelle qui faisait partie d'elle-même. C'était comme dans ses gènes. C'est qu'il voulait être à sa hauteur, son humilité, sa discrétion. Elle le dit ou il dit ? Je vais lui le répéter en français. La parole que tu as en toi, elle fait de toi ce que tu veux. Mais dès qu'elle sort de ta bouche, elle fait de toi ce qu'elle veut. Alors fais attention. Et ça, c'est des petites paroles qu'il a gardées en lui. Vous voyez ? Maman Yaya était une femme très impliquée dans la vie familiale. Elle encourageait énormément mes frères, les deux grands, donc Sion et Jo. Elle les encourageait énormément à aller à la synagogue, à faire leurs prières. Moi, je me souviens essentiellement de ses leçons de morale, comme on dit, ce moussard qu'elle faisait à la maison, qu'elle nous donnait à la maison. Et qui, effectivement, remplissait la maison, comment vous dire, d'une certaine sécurité, quelque part, qui était agréable à vivre. Elle nous a beaucoup manqué quand elle est partie, énormément. 20 mars 1956, la Tunisie obtient son indépendance au prix d'un extraordinaire déchirement des communautés qui y vivent. Arabes, Français et Juifs. C'était la période, on va dire, normalement, il est né en 1944, donc c'était en 1957, en fait, Satomar Miswa. Et c'était juste à l'époque où il y a eu beaucoup de chamboulements dans le pays. Et il y avait des manifestations dans la rue, donc ma mère faisait très attention à ce qu'on rentre très vite à la maison, après l'école. Et donc, même pour la barmise, elle n'a pas voulu faire de bruit, si on peut dire ça comme ça. Donc, on l'a fait, c'est effectivement, à la maison. Avant que la famille Citruc n'émigre vers la France, Jacques, le père du jeune Joseph, quitte la Tunisie pour Nice en éclaireur. Il était tout seul, il a fait tout tout seul. Et nous sommes arrivés, il nous avait déjà inscrits à l'école, il avait loué l'appartement, il avait fait toutes les démarches qui étaient nécessaires. Et on est venu habiter entre deux synagogues. Alors que toute sa famille, à lui, s'installait à Paris, lui a pressenti qu'en s'installant à Paris, il risquait de perdre ses enfants. Je parle évidemment au niveau de l'assimilation. Nous allions tous au Talmud Thora et tous dans les mouvements de jeunesse. C'était une façon de protéger leurs enfants, le fait de les mettre dans des mouvements de jeunesse, où il n'y a que des juifs, ça les protégeait de l'assimilation. Pour lui, les Aïs ont été plus qu'un moment de détente ou un moment de retrouvailles. Ça a été une période dans laquelle il a découvert un certain nombre de règles, en fait une philosophie de la vie. À l'image de ce qu'allait être son futur, il a lui-même métamorphosé les éclaireurs de Nice, en ressentant immédiatement le besoin d'apporter plus de judaïsme. Il a senti qu'il pouvait apporter quelque chose parce que son amour du judaïsme se développait petit à petit. Il nous a instauré le fait de dire le schéma et Hachem Meller. Au départ, ce n'était pas quelqu'un qui savait prier. Il a donc immédiatement introduit des activités où il y avait de l'histoire juive, du judaïsme, on expliquait les fondements du judaïsme. J'ai envie de dire que ça a été comme une espèce de porte d'entrée à la Torah qu'il va découvrir plus tard, et dans laquelle il va retrouver finalement un peu des mêmes, certaines valeurs fondamentales en commun. J'ai ressenti que c'était un adolescent qui avait un côté sérieux dans son observation des choses. En tant que chef de troupe, il nous a réunis un jour de Tisha Béhav, et la veille, il nous dit qu'on n'a pas le droit de danger à Tisha Béhav. Celui qui aura faim, derrière, il y avait une espèce qu'on appelle un marabout, une grande tente militaire, derrière la tente, il y aura une caisse avec des fruits, avec du pain. Celui qui a faim, il peut y aller discrètement. Tout le monde est y allé. On avait 12 ans, tout le monde est y allé. Regardez la grandeur du Rav. Le lendemain, il nous a réunis, il nous a dit, écoutez, je sais que vous avez mangé, mais moi, je suis pas là pour faire des reproches. Ce qu'on va faire, c'est ne pas manger le dessert pendant trois jours. Le dessert dans le Kanskout, là où on était en plein air, c'était important. Bon, nous, on a dit oui. Et finalement, qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Il a fait aussi, il nous a accompagnés dans le fait de ne pas manger de dessert. Ça veut dire que finalement, quand il disait quelque chose au Ka'al, il le faisait avec lui. Le fait d'avoir pratiqué l'Ézéhi, ça va lui donner comme une certaine expérience, qu'il n'a pas eue dans la religion ou dans l'éducation, on va dire orthodoxe, qui sera la sienne plus tard, mais le sens des valeurs et surtout le sens d'autrui et le sens de l'investissement sans limite. Sans parler, évidemment, de tout ce qu'il organisait et qui n'existait pas avant que lui prenne la troupe en main. Alors, on avait amené la première fois un Sefer Torah dans un Kanskout. On avait 14, 15 ans. Qui va lire ? Personne n'était capable. Lui, il a dit, moi, je me débrouille, je vais voir. Alors, il a passé des journées à étudier. La première fois, quand on lit, la première fois, c'est quelque chose de difficile. Il a passé des journées à étudier le Rishon et des après pour voir pour le Shabbat. Et voilà, donc comme ça, on a instauré les offices complets, avec séparation entre ce qu'on appelle les éclaireuses, c'est-à-dire les filles, les scouts, oui, et les hommes. Et c'est comme ça qu'il a commencé à avancer. Il semblait mûrir tout ce qu'il vivait à sa manière, comme en préparation de quelque chose qu'il allait lui-même créer, vous voyez. À l'âge de 14 ans, au sein des éclaireurs israélites de France, les Ézéi, comme on les appelle, Joseph Citruc fait une rencontre qui bouleversera à jamais sa vie. Daniel Azoulay, celle qui deviendra sa femme et qui donnera une dimension très spirituelle à leur relation. Ma mère est beaucoup plus avancée que lui dans la religion. Dans sa famille, on respecte scrupuleusement le Shabbat, on vit au rythme de la synagogue et des prières. Elle a représenté pour le Rav une sorte de référence en termes de judaïsme, parce que c'est elle qui avait donc une certaine rigueur, une certaine exigence, et qu'elle a toujours voulu avancer dans ce domaine. Elle a une emunap shuta, comme ça, une confiance en Dieu qui est innée, naturelle en elle, et elle a toujours poussé énormément le Rav dans ce domaine. Mais depuis très jeune, ils étudiaient ensemble, ils apprenaient ensemble, elle lui enseignait des choses, et elle lui a bien montré, un peu comme Rachel avec Rabbi Akiva, que si elle devenait sa femme, elle voulait qu'il soit plus investi dans la Torah. C'est ma belle-sœur qui a su découvrir en lui le don qu'il avait d'aller vers les autres, d'aimer les autres, d'apporter quelque chose aux autres. Chaque individu était important pour lui. Très vite, apparemment, ma mère a une influence sur lui, et elle lui dit, écoute, le vendredi soir, non, on va à la synagogue. Donc mon père va à la synagogue, pour la première fois un vendredi, en se rappelant que sa grand-mère, en fait, elle le supplie depuis des années d'y aller. Il est habillé avec l'uniforme des ailloux, des louveteaux, je ne sais pas comment on appelait ça. L'uniforme, c'est une chemise à manches courtes, et un bermuda qui va jusqu'aux genoux. Il s'installe à la synagogue dans laquelle il rentre quasiment pour la première fois de sa vie, quasiment. Un monsieur se lève, il vient le voir, il dit, écoute, ici c'est une synagogue, on ne vient pas en short. Alors tu vas te mettre un pantalon et tu reviens. Et mon père se lève, il rentre chez lui, il met un pantalon et il revient à la synagogue. Il a compris qu'à ce moment-là, il a compris qu'une synagogue, ça se respectait. Ce monsieur qui lui a fait cette réflexion, c'est le père de ma mère. Donc il ne se connaissait pas à l'époque. Et voilà comment les choses, minachamahim, elles se font. Et depuis ce jour-là, il y a eu comme une espèce d'habitude, comme mon père a prise, de venir aux Eïles vendredi après-midi, de suivre le groupe, d'aller à la synagogue le vendredi soir. Et de là, il a fait son entrée dans la synagogue. Accompagné du rabbin Aïk et du rabbin Amar, le rave Sha'u Nahori, grand rabbin de Nice, va très vite repérer le jeune Jossitruc. Il exercera sur ce dernier une influence prépondérante. Le rabbin Nahori, comme donc, a été très tourné vers la jeunesse. Mais ça va être pour mon père, sa première expérience de l'étude de la Torah. Il est fasciné. Vraiment, c'est ce qu'il me racontait toujours, ça lui plaît beaucoup, très vite. C'est également à Nice qu'il fera la rencontre de M. Joseph Pardot, un homme qui lui transmettra son extraordinaire amour de Dieu et son enthousiasme communicatif. Très bon élève, Jossitruc est promis à une brillante carrière d'ingénieur. Mais un événement inattendu va tout changer. Il nous a toujours dit qu'il était bon à l'école. Mais il n'a pas dit exagérément. Donc il était bon à l'école apparemment. Il décide donc en terminale de passer et son bac et son concours. Et donc il bosse. Il a son concours, il le gagne, mais malheureusement, il rate son bac. Donc il était évidemment un peu déprimé. Mais il s'est dit, j'ai du temps, parce qu'il avait déjà quand même pas mal bossé pour son bac. Et il utilise ce temps pour plus étudier avec le rabbin Naori. A la fin de l'année scolaire, il obtient son bac. Et là, le rabbin Naori a été tout simplement génial. Il lui dit, écoute, tu vois, une année de plus, une année de moins, finalement, ça ne change pas grand-chose. Avant de commencer tes études, on va faire une année d'eshiva. Et mon père est séduit par l'idée. Et il va voir son père et il lui demande, est-ce que tu es d'accord ? Et son père lui dit, ok, une année, je suis d'accord. Évidemment, le rabbin Naori, dans sa sagesse, a très vite compris que si jamais il mettait un pied dedans, on avait toutes les chances pour qu'un, il mette les deux pieds et puis le reste. Et c'est ce qui s'est passé. Il a immédiatement pensé à le rallier à sa propre profession. Et lorsque le rabbin Naori s'est adressé à lui pour lui demander s'il était d'accord, il a eu tout de suite envie d'aller dans ce sens. Séduit à l'idée de devenir un jour rabbin, il doit d'abord en informer son père. Ce fameux échange qui avait duré, comme il le raconte dans son livre, quelques instants, puisqu'il était, mon père redoutait de devoir lui annoncer qu'il avait quitté sa carrière professionnelle pour devenir rabbin. Et donc il avait pris un moment où il était sur le départ et il dit, voilà, papa, je veux te dire quelque chose d'important. Mon grand-père a réfléchi quelques instants et il lui a dit, je suis d'accord, mais je te demande une chose, ce que tu fais, fais le bien. Et donc il va poursuivre des études de rabbinat avec toujours cette devise en tête, de faire bien, de faire le mieux possible. Et je crois que Baruch HaShem, c'est ce qui l'a motivé tout au long de sa vie. Je pense que ma maman, elle a été très fière, tout de suite. Elle avait au fond d'elle-même quand même cette intuition féminine, parce qu'elle observait et quand elle a effectivement entendu que mon frère avait changé de cap, elle en a été très fière et très touchée, extrêmement touchée, comme si elle avait senti que c'était sa vocation. Il réalisait quelque chose qu'il ressentait en lui depuis longtemps. Juste avant de poursuivre ses études rabbiniques, au sein du séminaire israélite, le jeune Joseph épouse Daniel Azoulay le 16 décembre 1965. Joseph Citrug poursuit finalement ses études de rabbin au séminaire israélite de France de la rue Vauclin. Son diplôme en poche, il décide de consacrer une année supplémentaire à l'étude de la Torah en Israël avant de commencer son rabbinat. Il choisit de vivre dans la ville de Bnei Brak et d'étudier à la yeshiva du Ravnissim Toledano à Be'er Yaakov. Mais surtout, il voulait un endroit qui soit vraiment un concentré de judaïsme, de Torah authentique. Il n'avait pas eu la chance de vivre dans un milieu aussi fervent. Il avait envie de le découvrir et de comprendre. Je vous rappelle que, entre guillemets, c'est un novice dans l'étude de la Torah. Donc, il découvre des rabbinimes pour qui il aura une reconnaissance éternelle, qu'ils l'ont mis sur la voie, etc. Mais il découvre quelque chose de beaucoup plus vaste, pas forcément des hommes plus grands, mais quelque chose de beaucoup, beaucoup plus vaste. Il découvre des gens qui ne vivent que pour l'étude de la Torah, qui ne font que ça tout au long de leur vie, qui font le sacrifice de tout le reste pour se consacrer. Il ne connaissait pas ça. Il découvre des sommités que tout le monde va consulter pour toutes les décisions à prendre. Tout ça, pour lui, c'est une découverte. Donc, il va découvrir ce qui vont être ses références beaucoup plus tard, alors qu'il ignorait complètement qu'un tel système existait. Deuxièmement, il y a une exigence qu'il n'avait jamais vue. Une exigence au niveau du comportement, au niveau de la tenue vestimentaire, au niveau de la matérialité. Bon, c'est quand même des gens qui étaient dans un environnement, on va dire, plus ou moins gâté. C'est-à-dire qu'il découvre tout d'un coup des gens qui vivent dans la précarité, qui en sont très heureux. Donc, tout ça, pour lui, ce sont des normes qui vont définitivement changer sa façon de voir les choses. De retour en France, après une année riche et intense, il entame sa carrière de rabbin dans la ville de Strasbourg. Lorsqu'on nous propose des Strasbourg, c'est une chance inouïe. Ça veut dire, on ne rediscute pas. On a un centre de Torah, on a des écoles, on a des boucheries cachères, on a tout ce qu'il faut. On dit, non, on ne réfléchit bien pas, on y va. C'est vrai, effectivement, que c'est une communauté très ashkénase qui, au départ, était un petit peu réticente devant le spharade qui débarque. Je crois qu'il avait un tel sens d'éloignation humaine que même s'il était en Papouzi ou en Nouvelle-Guinée, je pense qu'il aurait été un très bon grand-main de Papouzi. Un jour à Strasbourg, il y a un homme qui est venu le voir. Au tout début, il était à Strasbourg et il a demandé « Vous êtes spharade ou ashkénase ? » Et là, il a eu cette réponse. Encore une fois, il a à peu près 25 ans, il est jeune rabbin. Et il dit « Je n'ai pas pour habitude de mentionner le nom de mes ennemis » qui était donc spharade, on va dire l'Espagne, avec toutes les souffrances, toutes les inquisitions qu'il y a eues. Et d'un autre côté, ashkénase, qui était évidemment l'Allemagne avec tout ce qu'on a connu pendant la Shoah. Et il avait dit « Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis juif. » Il a quelque chose d'exotique, forcément. Mais il va se démarquer parce qu'en fait, il parle un langage que les gens apprécient, que les gens comprennent. Et surtout, ce qui va être la révélation, c'est un discours qui est accepté et compris par les jeunes. Oseille, il a bien appris à être un leader dans la jeunesse. Et justement, son rôle, c'était justement d'être dans le mignane des jeunes. Il y avait le grand rabbin Warchewski. Et lui, il était son adjoint pour s'occuper surtout de la jeunesse. J'ai vu dans un mignane qui s'appelle le Merkaz, un jeune, je ne savais pas qu'il était rabbin, qui, à l'issue de l'office, a fait un dvar Torah absolument époustouflant. J'ai appris par la suite que c'était le nouveau rabbin des jeunes de Strasbourg. Et je dois dire que, malgré la difficulté pour un rabbin séfarade de s'intégrer dans une communauté alsacienne telle que Strasbourg, le grand rabbin Citruc, qui à l'époque était le rabbin Citruc, qui avait 25, 26 ans, qui était un jeune rabbin, il a su séduire cette communauté du plus vieux au plus jeune. Pour la jeunesse, ça a été une véritable révolution. Il a pris cette jeunesse en main. Il les amenait au sport, il les amenait faire des activités de détente, il leur donnait des cours. Il était vraiment révolutionnaire pour l'époque. C'était vraiment un animateur hors pair. C'est sa force, dans tous les milieux, dans tous les endroits où il va. Il sait trouver les mots, il sait trouver les blagues, il sait trouver les expressions. Et il plaît, il a un charisme de fou. Et déjà, en 1969-1970, c'est déjà tout de suite dans les journaux, un rabbin, un très grand orateur, pourtant il est tout jeune. Et dès le départ, il a séduit tout le monde. C'est un homme d'un grand talent. Il portait très bien son prénom, ses têtes, partout il passait, Ishmatsliach, un homme qui réussissait dans toutes ses entreprises. Et à Strasbourg, tout particulièrement, il a eu une réussite absolument formidable. Il avait donc ce savoir-faire de dire un devoir-toura bien réfléchi, bien pensé. C'est fouillé, il y a une analyse, il y a un message. Et il y a en même temps quelque chose de très agréable. On a envie d'écouter, on ne se lasse pas de l'écouter. Et je pense que tous les jeunes avaient ce même ressenti. Moi-même, j'étais enfant, j'avais juste envie d'être à côté de lui, à la synagogue, parce qu'il avait un côté rayonnant qui attirait tout le monde. C'est à Strasbourg que la famille Citruc va vivre un événement qui la marquera à vie. Mes parents ont un enfant. Et malheureusement, cet enfant va naître avec ce qu'on appelle à l'époque une malformation cardiaque. Évidemment, ils sont très angoissés. Et cet enfant fait des allers-retours entre la maison et l'hôpital. Au bout de trois mois, je crois, les médecins décident qu'on peut lui faire l'abrite Mila. Et donc, on lui fait l'abrite Mila. Il va être nommé. Et malheureusement, quelques jours après l'abrite Mila, son état va se dégrader. Mes parents le déposent à l'hôpital. On leur demande de repartir. On les tiendra au courant. Et malheureusement, on les appelle en fin de journée pour leur dire que ce qu'ils craignaient, un vient de se passer. Cet événement tragique, donc la perte d'un enfant quelques semaines après sa naissance, effectivement, il va garder toute sa vie une cicatrice qui ne se refermera jamais. Mais effectivement, le Rav, c'est la première fois qu'il a une épreuve difficile dans sa vie. Mais comme on l'a ressenti tous, à part ce charisme, il a aussi cette empathie. Lorsqu'il va voir des endeuillés, il va voir des gens malades, il leur montre que véritablement il est avec eux. Je crois que par cette épreuve, par exemple, ils ont soutenu beaucoup de familles, beaucoup de couples auxquels c'était arrivé. Mais il a su rebondir. Il ne s'est pas laissé aller à la déprime, à la tristesse. Il a toujours pris les événements les plus difficiles de la vie avec le sourire et en essayant de se redonner du courage, de donner du courage à son épouse et à toute la famille. Mais c'est vrai, effectivement, que je pense que c'est partie des choses qui l'ont construite. Au lieu de le détruire, ça l'a construite. C'est comme ça qu'on l'a ressenti et il a toujours remercié Hachem, même pour les moments difficiles qu'il a eus dans sa vie. Et ils diront tout au long de leur vie, mes parents, jusqu'à 120 ans pour ma mère, verser Hachem, ils diront, ce que nous sommes devenus, c'est beaucoup grâce à cet enfant. Après un brillant mandat à Strasbourg, il est sollicité pour devenir grand-rabbin de Marseille. Il décide de se rendre dans la cité phocéenne. Oui, mais pas tout seul. Il est arrivé avec une équipe. Il est arrivé accompagné du rabbin Charlie Bismuth et du rabbin Henri Hassoun, qui vont être ses collaborateurs, plus que des collaborateurs, tout au long de cette période de Marseille. Un quelques temps plus tard, il fera venir le rave Meir Berdugo, qui a une voix extraordinaire, donc il va séduire la grande synagogue par sa liturgie, par son amour de la prière. C'est un chocret, donc il va assurer les deux fonctions qu'il fallait. Il va faire venir également le rave Chimone Bitton à la Vache à l'homme. En ce qui concerne l'installation du rave Chimone Bitton, il a été installé à Marseille comme Dayane, comme Jérbénique, et c'était une véritable révolution pour deux raisons. La première, c'est que jusqu'alors, seul le Bédine de Paris était autorisé à certifier les produits cachers. A l'époque, c'était surtout la viande et le vin, autant que je sache. Et en installant un Dayane à Marseille, d'abord il installait une référence de la Halakha, chose qui était absolument inconnue dans la province. Et au début, les certifications se faisaient bar délégation du Bédine, et lentement mais sûrement, le Bédine de Marseille a pris son indépendance halarique, et dès lors, les certifications se sont faites sous le contrôle direct du direct du Dayane, du juge de Marseille, du Dayane de Marseille, de Rav Chimone Zerubara. Et également, l'éditine, les divorces se passaient exclusés au Bédine de Paris, là aussi il y a eu une délégation avec le temps, Marseille a commencé à fonctionner comme un Bédine indépendant, toujours relié organiquement à Paris bien sûr, mais elle fonctionne de manière autonome, je dirais. Lui, il a décidé de relancer la grande synagogue de Marseille, de la rue Brouteuil. Le Rav nous a plusieurs fois décrit la situation à son arrivée, il y avait de quoi être découragé. On prie le Shabbat, avec le micro, avec l'orgue, et les dames sont assises à l'étage des hommes, on va dire dans un côté un petit peu écarté des hommes, mais sans qu'il y ait de séparation ni quoi que ce soit. Et en fait, ce qu'il a fait d'extraordinaire, c'est qu'il a mis à l'entrée de la synagogue le premier Shabbat, où il était en poste, il a mis un écriteau qu'il a écrit lui-même, pour lequel il disait, je demande à toutes les femmes de bien vouloir retrouver la place qu'elles n'auraient jamais dû quitter. Deux points, au-dessus des hommes. Et en fait, cette approche, cette façon d'exprimer les choses, ça aussi, ça a été une main tendue, qui a été très vite acceptée, accueillie, et encore une fois, il a mis le ton. Lorsqu'il voyait qu'il y avait des blocages, faire le tour, c'est-à-dire d'avoir une certaine stratégie, c'est un grand stratège, il essayait d'un autre côté, il essayait autrement, et puis il avait quand même une certaine force, une personnalité quand même forte, puissante. Donc, un fort de cette équipe, d'accord, dans laquelle il y a une confiance vraiment mutuelle qui est très belle, il va rebâtir toutes les structures communautaires de la ville. Ça a été la naissance du cachère, dans les épiceries, dans les pâtisseries, les boucheries aussi se sont beaucoup développées. Notre shkita était acceptée dans toute la France, comme celle de Strasbourg, par exemple, qui était une shkita convenable. Donc, quand il est arrivé à Marseille, il y avait deux pôles orthodoxes qui étaient en train de se développer. Il y avait donc la communauté du Colel, et la communauté, ce qu'on appelle, du Rodon. Le Colel était dirigé par le Rav Kohn, et le Rodon était dirigé par le Rav Ruinis. Et donc, ces deux piliers de Marseille ont énormément aidé toute l'équipe à pouvoir justement se développer. L'enjeu est de taille pour le jeune rabbin de 31 ans. La cité phocéenne est en plein essor. Cette ville, qui ne disposait que de très peu de structures communautaires, voit sa population juive passer de 5 000 à 70 000 âmes en quelques mois. Et le succès est au rendez-vous. Il a rempli cette synagogue au fur et à mesure, jusqu'à la remplir. Il n'y avait plus une place de livre, le Shabbat Matin. C'était impressionnant. Les gens, ils attendaient son cours, et lorsqu'ils parlaient, les gens pouvaient rester 40 minutes, 40 minutes dans un Shabbat Matin. Qui peut parler 40 minutes et tenir son auditoire comme ça en haleine ? Au-delà de ce qu'il enseignait et de ce qu'il incarnait, je crois que les gens ont aimé ce qu'il était. À Marseille, on est fous de foot. Le stade Vélodrome, l'OM, c'est une idole là-bas. Eh bien, lui, il s'intéressait au foot. Il parlait des joueurs, il parlait des matchs. Il parlait des buts, il parlait de... Et les gens, ils se disaient, mais ce rabbin, il est un peu comme nous. Il nous ressemble, ce rabbin. Il n'est pas dans un perché, dans une tour d'ivoire, je ne sais quoi. C'est un homme très, très pragmatique qui savait que tout se joue pas dans un bureau, mais dans le contact, dans l'échange, dans l'enseignement, dans tout ce qu'il est vivant. En fait, c'est un être humain comme nous, quoi. Et donc, on s'identifie à lui. On se dit, mais ce n'est pas un martien. C'est comme nous, il est comme nous, il est proche de nous. Alors, s'il est proche de nous, eh bien, on a envie d'avancer. En fait, c'est exactement l'incarnation de Aaron. Il aime les créatures. Il rapproche la Torah par cet amour et par cette proximité. Moshe était un peu lointain. C'est Isha Elohim, l'homme de Dieu. Aaron, c'est l'homme du peuple. Il comprend leurs besoins, il comprend leurs situations, leurs difficultés, leurs épreuves. Et il est avec eux dans leur quotidien. Et ça, c'est très important dans la réussite du Ravsitruc. Pas seulement parce qu'il donnait une Torah audible et compréhensible, mais aussi parce qu'il, quelque part, il kiffait comme eux. Voilà, c'était le grand mot. C'est un kiffeur. Nous, on est des kiffeurs. Donc, il est comme nous. Quand il rentrait à la synagogue de la rue Brouteuil, il disait bonjour à tout le monde. Et toujours avec le sourire. À la fin de la prière, on partait toujours les derniers de la synagogue. Parce que tout le monde venait le saluer avant de partir. Ce n'est pas semblant le rabbin, c'est aussi un père. Pour beaucoup de gens, d'ailleurs, on fait le switch entre la paternité et le rabbinat. C'est impressionnant. C'est notre père, c'est notre proche, c'est notre ami, c'est notre confident, c'est notre frère, c'est notre... Il y en a même certains qui le prenaient dans les bras comme ça, comme si c'était leur intime. Et il appelait Jo, tonton Jo, ou Jo. J'étais moins choqué. Je lui dis franchement, c'est le grand rabbin de Marseille, ce n'est pas Jo. Mais lui, il se laissait, il laissait des gens, il l'appelait Jo. Il lui tapait un peu dans le dos, lui racontait la dernière blague qu'il avait entendue la veille. Et il était comme ça, avec une simplicité, une proximité qui a beaucoup touché les gens. C'était, je pense, assez nouveau. À Marseille, le Rav Citruc noue une relation particulière avec l'ancien ministre et maire de la ville, Gaston Deferre. Il a beaucoup marqué la classe politique, je peux réciter des dizaines d'exemples. Mais il est vrai qu'il a une relation particulière avec Gaston Deferre. Un jour, c'est son épouse qui avait dit à mon père, elle lui avait dit, pardon, vous êtes le fils qu'il aurait aimé avoir. Parce que M. Deferre n'a pas eu d'enfant. Et donc en fait, il a vu en mon père, on va dire, une personnalité hors du commun. Je pense qu'il n'y a pas un plus bel hommage qu'un homme puisse rendre à un autre homme que de dire qu'il aurait voulu être son père. Enfin, vous êtes le fils qu'il n'a jamais eu, je pense que ce n'était pas exagéré. C'était quelque chose... Il a connu des personnalités publiques, des personnalités au plus haut lieu, que ce soit les chefs d'État. Mais je pense que la relation avec lui, elle était tout simplement exceptionnelle. Et donc forcément, ça facilite les choses. Un jour, il est en conseil des ministres. Mon père téléphone, il n'appelait pas pour des bêtises. Il téléphone, il tombe sur sa secrétaire qui lui dit, écoutez, je ne peux pas le déranger. Il est en conseil de ministre à Paris. Elle dit, écoutez, parce qu'elle pouvait quand même par téléphone lui donner des... Enfin, bref, communiquer avec lui. Elle dit, dites-lui juste que je suis en ligne. Et puis il décidera s'il peut me prendre ou pas. Quinze secondes après, il dit, oui, M. Vormain, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Donc il y avait une relation qui était très forte. Un des anecdotes que je ne peux peut-être pas raconter en public, mais où vraiment, il y a eu des gens, des institutions de la communauté, dans lesquelles il y avait des vrais, vrais problèmes. Et le maire se faisait un honneur de trouver une solution. Lors du décès de Gaston Defer, le grand rabbin Joseph Citruc sera naturellement sollicité pour prononcer un éloge funèbre à la cathédrale de Marseille. Un événement retransmis en direct à la télévision. Un dilemme pour un rabbin. Je rappelle que dans la tradition juive et sa tradition du rabbinat français depuis toujours, on a rentré pendant la cathédrale. Ce n'est pas là d'expliquer pourquoi. La cérémonie allait être retransmise à la télé, donc tout le monde allait le voir dans un lieu de culte. Il était vraiment très embêté. Il s'est adressé à une très grande autorité américaine de l'époque, qui était le Rav Sovajic, qui habitait à Zurich, en Suisse. Et il a fallu faire un très grand nombre d'accommodements et d'aménagements pour que le rabbin Citruc, le Rav Citruc, puisse rentrer à l'Église. Et lui, il a parlé quelques minutes, mais ce discours, ça reste un de ses chefs-d'œuvre. Et le lendemain, François Mitterrand l'a appelé en lui disant « Eux, ils ont parlé à Dieu, et vous, vous avez parlé aux hommes. » C'est à Marseille que le Rav Citruc perd son père, cet homme dont il était si proche, dans tous les sens du terme. Le père nous donne les midotes, c'est-à-dire les traits de caractère, et je pense que beaucoup de qualités du Rav viennent de son père. Il avait une qualité d'orateur qui était vraiment remarquable. Ça, c'est un premier point dont, vraiment, je pense que mon frère Joe a hérité. Il a hérité cette qualité de formuler les choses de manière très claire, très précise, quand il voulait expliquer quelque chose. Ça, c'est un héritage de mon père. Ce que mon grand-père a transmis à mon père, dans la parole, c'est la valeur de la parole. Et en fait, mon grand-père était quelqu'un qui parlait peu, mais qui parlait toujours, quand il fallait. C'est très beau de savoir parler, mais il faut aussi savoir se taire. Et je crois que ça, c'est le deuxième point commun qu'il avait avec mon père. Un peu bizarrement, mais mon père, c'était un homme de silence. Il ne parlait pas beaucoup. Il ne parlait pas beaucoup à la maison, même si, quand on dit ça sur mon père, ça parait rigolo, parce qu'au contraire, les gens ont un souvenir de lui que de parler. Mais ce n'était pas un homme de parole dans la maison. C'était plus un homme d'exemple. Je crois que son génie, c'était justement d'employer le minimum de mots pour dire le maximum de choses. Que ce soit quand il donnait une explication de la Torah, que ce soit quand on discutait en famille, ou que ce soit quand il avait un reproche, ou d'ailleurs un compliment à vous faire. C'était toujours les mots justes. Comme s'il les mesurait et les calculait. Or, quand on l'a connu, on sait qu'il ne calculait pas ces mots, puisqu'il parlait. Mais il parlait quand il fallait, pour dire ce qu'il fallait. Et ça, je crois que c'est ce qui caractérisait et mon père, et mon grand-père. Alors, quand mon père a été élu quand un homme de France, il y a eu deux phénomènes. Énormément d'encouragement, de félicitations, d'affection. Je me rappelle que le séjour chez mes parents était rempli de fleurs. Mais c'est vraiment, on aurait dit, un magasin de fleurs. C'était incroyable. Incroyable. Mais en même temps, une énorme frustration. Et donc ça a été très mitigé, et c'était très touchant. Et en même temps, il y a eu des vrais débats. Des gens qui disaient « Oui, mais il n'a pas le droit de nous abandonner. » Et d'autres qui disaient « Mais enfin, il ne nous abandonne pas. Il nous a tout donné pendant 13 ans. Maintenant, il a le droit de partir. » Et puis d'autres qui disaient « Mais à Paris, il y a tellement à faire. » Ils disaient « Mais on s'en fout de Paris. » Vous savez, la dualité qu'il y a entre l'OM et le PSG, on la sent aussi à la synagogue. Il y a eu une manifestation, on va dire, à la grande synagogue de Marseille qui était très émouvante. Et il y a plusieurs centaines de personnes, peut-être plus que des centaines, qui sont réunies, ils ont fait parler toutes sortes de gens, des gens très simples, des gens impliqués dans la communauté, etc. Et moi, je n'y étais pas. Et je n'y étais pas parce que ce soir-là, j'étais à la yeshiva et j'étudiais. Et mon père m'avait dit « Je préfère que tu étudies. » Et je me rappelle que ce soir-là, à la yeshiva, il y a un raf qui m'a dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là ? » Et je lui ai dit « Mais mon père préfère que ce soit là. » Il m'a dit « C'est une erreur. » Il m'a dit « On ne pourra jamais faire autant de cavodes, d'honneur à ton père que ce qu'on lui fait ce soir. » Et j'avais beaucoup aimé parce que ça voulait dire « On se voit, il allait être grand-main de France, les honneurs, il en a vu. » Mais là, c'était le cœur qui parlait. Et j'ai trouvé qu'en fait, cette phrase, elle avait résumé cette soirée-là. C'est le cœur qui parlait. Tout le monde en a parlé, même dans la presse locale. Tout le monde en a parlé. Ça a donné beaucoup, beaucoup de force à mes parents. Et d'ailleurs, voilà, ils sont restés attachés à Marseille comme s'ils ne l'avaient jamais quitté. C'est-à-dire qu'il n'est pas venu se présenter. On est venu le chercher. Il a posé la question à des gdolés Israels, à des grands-maîtres d'Israël qui l'ont encouragé à le faire. Aucunement, il n'était un homme politique. Il n'a jamais fait carrière dans le rabbinat. C'est quelqu'un qui était un croyant très fort dans la providence divine. Et je crois que toutes les opportunités qui se sont présentées à lui ont été comme des clins d'œil venus du ciel. Il a dit, je peux encore une fois témoigner qu'il a dit jusqu'à la fin de sa vie, que durant toute sa vie, Hachem, il a préparé le terrain. Ce n'était pas son ambition de venir en main de France. Son ambition, c'est de faire toujours plus, toujours mieux. Ça, oui. Et c'est certain que quand il a entrevu la possibilité d'aller à Paris, c'était faire plus, faire mieux. Et grâce à Dieu, les dimensions ne sont pas les mêmes à Marseille qu'à Paris. Donc, c'est ce qui s'est passé. Mais 1990, la sinistre profanation du cimetère juif de Carpentras met toute la France en émoi et bouleverse particulièrement la communauté juive. Face à cet acte antisémite inédit depuis la Shoah, Raph Citruc transforme littéralement la fonction représentative du Grand Abin de France en rôle actif pour toute la communauté. C'était une violence que toute la société avait perçue comme hors normes. La preuve, plus personne n'est capable, aucun événement n'est capable de mobiliser plus d'un million de personnes dans les rues. Il est tout de suite monté au créneau. D'accord ? C'était un fonceur. Il a senti son rôle. Il était là pour apaiser. Raph Citruc a toujours été un homme qui a voulu apaiser. Et donc, c'est là, effectivement, avec son discours, sa façon d'être, sa façon de ne pas condamner, mais surtout d'être un donneur de leçons et ce qu'il a su faire, évidemment, même à Carpentras. Il avait compris, dès ce procès de Carpentras, au cours duquel il a témoigné, que ça ne concernait pas la communauté, mais ça concernait la collectivité nationale, la France. Mais c'était pour lui, non pas seulement protéger sa communauté, mais c'était aussi dire à la France, attention, si les Juifs vont mal en France, c'est que la France va mal. Comme le Juif est quelque part un peu un thermomètre toujours de la situation en France, voilà, il avait cette capacité à être ce lanceur d'alerte mais toujours avec les mots justes qui faisaient que ce qu'il disait, on le comprenait, on l'entendait. Il ne se démontait pas face à ces situations et quand ça faisait mal, il ne restait pas sur place. En fait, non seulement il avançait, mais il faisait avancer tout le monde. Il avait bien compris que la communauté juive de France, elle n'était pas en dehors de la France, elle est partie intégrante de la France et que si on s'attaque aux Juifs, on s'attaque à la France. C'est le premier qui a eu ces propos-là. Et sincèrement, à l'époque, c'était un des seuls à le dire. Moi, je rappelle comment la société française, elle était dans le déni. Aujourd'hui, quand il y a un acte antisémite, tout le monde dit mais c'est la France qui est attaquée. Je crois que ce message était très sage parce qu'il ne s'est jamais placé en victime. Il a toujours mis la France face à ses responsabilités. Je crois que par ça, non seulement il s'est fait respecter, il a permis à la communauté d'être respectée et il a obligé les pouvoirs publics à assumer leurs responsabilités. Mais ce qui est très important, c'est de savoir que lui, son approche était l'enseignement derrière. N'oubliez pas que c'était un maître. Et donc le principe d'un maître, c'est de passer des enseignements. Et donc il était plus inquiet pour la communauté en elle-même et de sa réaction en interne plutôt de savoir ce qu'on a pu faire ou ce qu'on a pu dire ou de rentrer dans un conflit politique où il pouvait être récupéré à n'importe quel moment. Quand je fais un cours, moi j'ai l'impression de parler à chacun d'entre vous. Tout le monde écoute, mais je parle à chacun. J'ai fait échouva grâce au cours du Rav Citruc du lundi à la victoire. Sans le Rav, je n'aurais jamais pu imaginer que la Torah soit accessible et qu'elle nous appartient à tous. Même si très souvent, je me retrouvais assis sur les escaliers par manque de place, rien ne me décourageait à venir écouter les paroles du Rav. C'est toute une jeunesse qui a changé à son contact. Et lui a lancé cette notion d'étude et d'étude pour tous. Il faut comprendre qu'on est dans une époque où les cours de Torah grand public n'existent pas. Je ne sais pas le nombre de personnes, mais des fois, j'ai la chair de poule, de voir le nombre de personnes qui me disent qu'on était au cours du lundi. Alors, ils n'étaient peut-être pas chaque semaine, mais si on fait le compte de tous ceux qui étaient au cours du lundi, même quelques fois, c'est des sommes incroyables, un nombre de personnes incroyables. La recherche de la vérité à chaque fois, quand on n'était pas très religieux, ce n'est pas possible. Ce qu'il dit, c'est vrai. C'est l'authenticité du message. Je crois que c'est ce qui a frappé les jeunes. Et on ne trompe pas les jeunes. Rappelez-vous de ça. D'ailleurs, dans ses cours, à la Victoire ou ailleurs, on voyait des gens, des non-voyants, des personnes âgées, des grandes personnes, des grands professeurs, des médecins, et des gens aussi très simples. Donc, la Torah était accessible à tout le monde. Les cours avaient lieu en permanence. C'était un refrain. Quand la chanson est belle, on reprend le refrain et ce refrain, il a duré des années. Quand il le disait, ça sortait du ventre. Et donc, ce qui sort, ce qui nous est toujours, ce qui sort du cœur, rendant le cœur. Ça nous rentrait dans le cœur. Il faut se remettre un peu dans le contexte de l'époque. Ces jeunes, qu'est-ce qu'ils avaient comme parcours juif ? Le Talmud Torah, pour beaucoup, pour une partie, l'école juive. Pour nous, c'était de l'hébreu, comme on dit. C'était vraiment de l'hébreu. Il nous a rendu que c'était accessible. Il nous l'a traduit. Il nous l'a mis dans nos mains. C'est ça qui était génial. Et donc, nous l'a mis dans nos mains. Ça nous a permis de pratiquer. Et de pratiquer, de vouloir étudier. Je me rappelle, il y avait toute cette queue de gens qui passaient pour lui dire des petits mots dont il se souvenait. Surtout, c'était pas le type de rabbin qui avait une garde avec lui pour empêcher les gens de lui parler, etc. Donc, il n'y avait pas de barrière. Il était capable de dire qu'il y avait un « Ah, au fait, ça va mieux. » « Ah, au fait. » Quand il a répondu « Ah, oui, je me rappelle. » Quand on arrivait en retard, il n'y avait plus de place. Donc, on se dépêchait pour aller à l'heure. Des fois, on perdait du temps à l'attendre. Parce qu'il fallait être là. Voilà. C'était un moment où il fallait être là. Les restaurants étaient pleins dans le coin après parce que les gens avaient besoin de prolonger en fait cette étude. La façon dont il parlait, dont il s'exprimait, on a l'impression qu'il te parlait à toi. Et chacun, lorsqu'il sortait du cours, il disait « C'est dingue, André qui connaît ma vie. Il était derrière la porte lorsque j'ai dit cette phrase ou lorsque j'étais avec telle femme. Il était là, il avait tout vu, il a des espions partout. » Non. Les situations humaines mélangées, associées à une grande puissance intellectuelle, très grande puissance intellectuelle, les deux ensemble, ça a donné, je dis même, un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre parce que pour moi, chacun de ces cours, c'est un chef-d'œuvre. Parce qu'on est là, on n'arrive pas à s'en détacher. On est en train de parler de Torah, mais Torah pure, quoi. Le fait d'avoir fait aussi un parcours qui nous ressemble un peu, il n'est pas né dedans. Il y a eu un parcours qui a fait qu'il savait comment nous parler. Et combien de lettres qu'on a reçu en disant qu'il a connu sa femme ou sa femme a connu son mari au cours d'un cours. C'est extraordinaire. C'est l'aboutissement, si vous voulez, pour lui. Je me rappelle que le lundi, il ne fallait pas lui parler. Il ne fallait pas rentrer dans son bureau. Quand il rentrait en préparation de son cours, c'était quelque chose vraiment de très fort. Le souvenir que j'ai aussi, toujours, c'était le moment du départ. Il prenait ce moment comme si, j'ai envie de dire, quelqu'un qui part à la synagogue le jour de Kippour, avec beaucoup d'intensité. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il tenait tant ? Parce que pour lui, le rôle numéro un d'un rabbin, c'était d'être un enseignant. C'est-à-dire qu'il se devait de transmettre la Torah. Pour lui, c'était, je pense, la chose la plus importante. Le grand rabbin avait cette habitude de toujours sortir, soit à l'entrée, soit à la fin du cours, d'aller voir les gens de la sécurité, de les remercier. S'il n'avait pas à le faire, il le faisait directement au micro. Mais pour lui, il n'y avait pas de petits gens ou de grands gens. Il y avait des gens qui étaient tout simplement des juifs. Et même s'il y avait une grosse personnalité à l'intérieur de son cours, ce qui était important pour lui, c'était ce juif qu'il n'allait pas oublier. Donc vous imaginez ce radar permanent qu'il avait où effectivement, il allait toujours vers ces gens-là. Il essayait en tout cas de tout donner dans un cours. Et c'était un cours qui l'épuisait. Je me rappelle que quand il revenait le soir, il était dans un état de fatigue extrême, vraiment. Le fait qu'il soit enregistré avant les réseaux sociaux, avant Internet, le fait que ces petites cassettes aient pu être distribuées en province, dans la France profonde, à l'étranger, dans les pays francophones, en Belgique, au Canada et ailleurs encore. Sa parole, elle a permis à des juifs qui se trouvaient à des milliers et des milliers de kilomètres de Paris de bénéficier de son enseignement. Je me rappelle d'ailleurs que la seule façon pour moi d'aller courir le soir quand j'ai eu besoin un petit peu de perdre du poids, c'était parce que je savais que j'allais écouter les cours du Raph Citruc. C'est ça qui me tenait. Je passais une heure avec lui. J'avais l'impression d'être connecté avec lui. Il n'y a que 600 000 juifs en France. Je pense qu'il y a eu, je ne veux pas dire, parce que des milliers, des dizaines de milliers qui ont bénéficié d'une façon directe ou indirecte de ces cours déjà. Il ne faut pas oublier quand même qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas les réseaux sociaux, etc. On avait nos jeunes qui faisaient du phoning, qui rassemblaient un maximum de gens. Imaginez à 30 ans un call center interne où chacun appelait son copain pour qu'il vienne effectivement à ce cours-là. Un petit encart dans Actuji qu'il y avait le cours du lundi du Grand Rhin à 20h30, hors taxe, à la Victoire, qu'il y avait une équipe de bénévoles, je saluais Maggie et René pour ne pas les citer, qui étaient toujours d'arrache-pied pour éditer cette lettre du lundi où il y avait différentes activités pour les célibataires, différentes choses en dehors du cours du Grand Rhin. C'est qu'il n'y avait pas qu'un cours. Il y avait toujours une action de panier de Pessar, il y avait toujours un yamator à préparer, il y avait toujours un séjour, il y avait toujours les séjours, c'était des séjours à la montagne, mais c'était aussi les chabats pleins, les journées champêtres qui étaient organisées en région parisienne. Il a utilisé toutes les infrastructures communautaires qui existaient pour faire des événements. Donc il y avait un côté événementiel qui était récurrent parce qu'il y avait le cours hebdomadaire, mais qui était toujours exceptionnel parce qu'il y avait également beaucoup de rendez-vous de l'année. Donc c'est cette dynamique qu'il a créée, ce n'est pas que les cours du lundi. Combien il tenait de fois à ne pas prendre de cavode, d'honneur dans ses cours. Il y avait toujours cette petite phrase qu'il disait en avançant dans un cours de ne jamais être touché par l'orgueil qu'il pouvait lui revenir en allant dans ses cours-là. Évidemment que ça, ça a été aussi peut-être la force de ma mère de pouvoir toujours ne pas accorder d'importance à ces choses. Souvent, elle l'appelait pour lui dire écoute, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Je me rappelle qu'un jour en plaisantant, elle avait dit, vous comprenez, quand il sort de son bureau qui a son chauffeur et ses gardes du corps qui l'attendent, comment je lui demande de s'arrêter à la pharmacie ou de s'arrêter à tel endroit ? Quelque part, il reste, il garde les pieds sur terre. Je ne crois pas qu'il avait tellement besoin, mais c'était un couple qui fonctionnait comme ça. Pour ceux qui ne la connaissent pas encore, on rencontre que dans le monde futur, quand on arrive là-haut, chacun d'entre nous reçoit un appartement en fonction de ses mérites. Si on a été très méritant, on a un grand appartement, non méritant, plus petit appartement, voilà qu'il y a un rabbin qui arrive à 120 ans là-haut, et puis l'ange qui est affecté à cette mission lui donne un 2 pièces, cuisine, salle de bain. Bon, le rabbin est un peu déçu, mais enfin, il ne dit rien. Il dit peut-être qu'il y a tout le monde qui reçoit ça. Juste après lui, après lui, il y a un chauffeur de bus israélien qui arrive. On lui donne 8 pièces, 5 salles de bain, piscines privées, terrasses, un superbe appartement. Alors il dépose une réclamation, il dit écoutez, moi j'ai reçu un 2 pièces, je n'ai rien dit, mais pourquoi lui un si bel appartement ? Il dit écoute, et pendant que tu faisais tes discours, tout le monde dormait. Lui, quand tu conduisais, tout le monde faisait schéma israélien. Que dire de l'humour du Raphitruc ? C'était une partie consubstantielle de sa personnalité. Si vous l'avez connu, vous savez que c'était sa nature. On ne va pas faire un jouer avec l'humour. L'humour, c'est soit on l'a et soit on essaie de l'avoir, mais ça ne passe jamais de la même manière. Je crois que c'était l'une de ses forces. Il aimait le côté rigolo des choses. Donc il avait toujours une plaisanterie, une petite vanne à faire sur chaque personne, sur chaque situation. Il commençait ses discours en disant, monsieur le maire, monsieur le président, et tous ceux qui veulent le devenir. Il dit comme ça, je parle à tout le monde. Il avait ce don inégalable. Inégalable de pouvoir avoir de l'humour avec n'importe quelle personne, personnalité, rabbinique, politique, communautaire, et généralement, ça passait toujours bien. Un matin, ils étaient morts de rire tous parce qu'il avait sorti deux, trois blagues, celui d'en face, un autre blague, et tout le monde était mort de rire. Il m'a dit, Ariel, écoute bien ce que je te dis. C'est important de rire avec sa communauté. On échange des moments de futilité, des utilités, des petites blagues, de rien du tout, mais c'est des moments tellement agréables et c'est comme ça qu'on rapproche les gens. L'agmaral raconte que Rava, il commençait tous ses cours par Milta Debsi Ruta. Une blague. Pourquoi ? Parce que ça, ça crée une connivence, ça crée un lien. Et par ce lien, on peut faire passer autre chose. Donc c'était pas juste pour une blague pour faire un online show. C'était une façon d'ouvrir la capacité de réception. Et d'ailleurs, à propos des blagues de son humour, il faut savoir une chose, c'est qu'il en connaissait beaucoup des blagues. Mais il disait toujours que les blagues qu'il pouvait raconter lors d'un cours, elles étaient vachement triées. Il fallait un temps, peut-être un... Il passait du temps à savoir quelles blagues il allait pouvoir dire et surtout, et ça je sais qu'il y tenait beaucoup, c'était de se dire que lorsqu'il va raconter une histoire sympathique ou rigolote, être sûr que ça risque pas de vexer quelqu'un. Par exemple, Jamil allait aimer raconter une histoire sur un défaut physique parce qu'il savait qu'il pouvait y avoir un homme ou une femme qui écoute cette blague et qui se sent viser et se sentirait mal à l'aise avec cette histoire. Alors que lui, il savait raconter la blague qu'il faut. Il n'avait pas de problème à faire une blague qui montrait qu'il s'y connaissait un petit peu en sport, en football. Pour pouvoir donner même les résultats d'un match de foot pendant un cours de Torah. C'était un bon vivant, c'était avant tout un Tunisien. Avant, le rabbin était sur un piédestal et le grand rabbin et tout un tralala. Et là, c'était simple, c'était direct, c'était spontané. On m'a raconté qu'à l'époque, faire une blague dans un cours de Torah, ce n'était pas acceptable. Et aujourd'hui, on va dire, les 15-20 dernières années, les années que je connais, je peux témoigner que l'humour, c'est quelque chose qui fait rapprocher les gens de la Torah. C'est une image qu'il donne de la Torah. On peut être exigeant, avoir un vrai message profond, construit et en même temps sympathique. Après, il avait cette force de répartie aussi qui était extraordinaire. Donc, il tournait les choses à la rigolade, mais jamais de choses sérieuses. Toujours au contraire. Pour peut-être mettre du sérieux dans une chose, il se servait de son humour. Mais jamais prendre quelque chose de sérieux et d'essayer de le tirer à la dérision par de l'humour. Moi, je me rappelle que même à la fin, lorsqu'on pouvait être dans des moments dramatiques, des fois, des situations très difficiles, peut-être même des fois, il était très ému et les dernières années, son émotion était peut-être à fleur de peau. La seconde d'après, il était capable de faire une blague. Lui, il a dit qu'on allait rassembler les gens autour de la Torah. Et il a fait Yom HaTorah. Le Yom HaTorah, c'était une invention incroyable, sans précédent. Le pari fou, c'était quoi ? C'était de dire si on arrivait sur un stand à montrer à un juif ce que c'est que la Torah, ce que c'est que les mitzvot, et de leur montrer combien c'est beau d'être juif. Et on a vu défiler des dizaines de milliers de personnes, religieuses, non-religieuses, jeunes, beaucoup moins jeunes, enfants. Il y avait de la place pour tout le monde, il y avait une activité pour tout le monde. Découvrir des allées dans lesquelles on leur présentait ce qu'était une synagogue, ce qu'était un miguet, pourquoi une boucherie elle pouvait être cachère ou pas cachère, etc. La vie juive, telle qualité. Le secteur de la cache-route, c'est quoi le consistoire, c'est quoi les rabbins, c'est quoi l'hommunerie ? Mais il y avait des gens qui venaient parce qu'ils avaient des vraies questions et ils ont eu des vraies réponses. Son objectif, c'était clair. Il voulait que tous les juifs de France puissent réaliser que la religion, c'était leur religion, qu'elle aurait été accessible. Jusqu'à présent, le judaïsme, il était ou pour une certaine élite ou pour un milieu fermé et lui, il a familiarisé le judaïsme. Les grands rabbins, quand ils croient en quelque chose, croyez-moi, c'était vraiment une barra exceptionnelle. Toutes les portes s'ouvrées, je les voyais les unes derrière les autres, je ne comprenais pas moi-même. On était dans une dynamique de la réussite. Et dans les déclarations de presse, il y a des choses très importantes. Et je crois que c'est là où je reviens à cette notion de l'humilité de l'homme. Il y a la vedette, il y en a une seule, c'est la Torah. Voilà ce que je crois qui a fait le succès. Ce n'était pas un meeting politique, ce n'était pas un événement qui l'a attiré à lui, il ne s'est pas mis lui spécialement en valeur ni en lumière. Et en fait, ça a été l'occasion, la possibilité, cette journée, c'était le rêve de mon père, de mettre la Torah, la religion, la vie juive à la hauteur de tous les participants. Et puis, il s'est passé des tas de choses, il y a eu des rencontres, il y a des gens qui se sont mariés, il y a des gens qui ont acheté le livre qui leur a permis de démarrer dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Des femmes se sont couvertes la tête. C'était absolument extraordinaire. Ça a généré beaucoup de monde, ça a ramené beaucoup de gens à la Torah. C'est parce que l'âme juive, quand elle s'en parle de la Torah quelque part, elle se sent aimantée. Avec beaucoup de bénévoles, des bénévoles qui ont été récupérés après les cours de la victoire, il faisait un appel, on a organisé un projet, vous êtes intéressés, il y avait... Tout le monde, pratiquement tout le monde répondait à son projet, tout le monde voulait travailler, tout le monde voulait faire quelque chose. L'engouement des milliers de bénévoles qui ont cru dans cet événement. La demande était énorme, les bus arrivaient de partout, les gens arrivaient en voiture, il n'y avait plus de place dans les parkings, plus de place pour les autobus, pour les autobus, pour pouvoir les garer que les gens descendent. Donc les gens marchaient, marchaient, marchaient et en fait, on est arrivé à 50 000 personnes. On a ouvert même des espaces qui étaient fermés pour que les gens puissent ne pas être entassés, etc. Je tremblais à chaque instant parce que je travaillais avec des bénévoles et je disais mais qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce que les cloisons vont tenir ? Est-ce que les boquettes vont rester collées ? Au bout d'un moment, la commission de sécurité ne voulait plus laisser rentrer personne parce qu'il y a les cloisons qui commencent à bouger. Les normes de sécurité nous ont imposé effectivement 10 000 personnes et moi j'avais dit au grand-marin, Le Pen a fait deux semaines avant nous 10 000 personnes au Bourget, nous nous en ferons 50 000. Les voitures faisaient la queue sur la bretelle de l'autoroute pour entrer au Bourget. J'étais très très surpris du succès au prochain, surtout quand on part sur un projet sans budget. La communauté, elle attendait, elle avait besoin effectivement d'un événement rassembleur. Pourquoi ? Parce qu'elle avait un leader qui était lui-même un rassembleur. Tous les rabbins n'y mettaient là. Est-ce que vous avez déjà vu dans un pays du monde toutes les tendances réunies sur un même plateau pour effectivement parler de Torah, de Dieu et de danser en face d'un Sefer Torah et d'être 50 000 juifs ? On a senti des choses vraiment uniques et exceptionnelles. Vous savez, ce n'était pas un activiste. Ce n'était pas quelqu'un qui a rangué les fous ou qui tenait des discours en disant « Ouais, on est tous les mêmes, ouais, on ne veut plus une étiquette. » Non, non, non. Il savait quelle était la valeur de chacun et il savait la différence qu'il y avait entre un judaïsme transmis de telle façon et un judaïsme transmis de telle façon. Il a toujours montré. Mais par contre, dans l'action, il a toujours prouvé qu'on avait tous un point commun et que c'est ce point commun qui était important. Voilà ce que c'était la fête populaire du Yama Torah. Je pense que c'est ça qui brûlait en lui. C'est qu'il était tellement amoureux de Dieu et de la Torah qu'il voulait tout simplement le partager. Parce qu'un bonheur qui n'est pas partagé, ce n'est pas un bonheur. Comme on le dit dans notre tradition, toute entreprise qui est l'Echemcha même qui est faite de manière désintéressée, « Sofa l'Eitkayem », elle réussira. Il en a fait la démonstration. C'est d'accueillir tous ceux qui d'habitude ne viennent pas écouter le message de cette Torah et leur dire qu'ils sont chez eux et que la Torah n'est pas la propriété d'une frange ni d'une catégorie des Juifs mais que nous sommes tous Juifs quelle que soit notre appartenance à la Torah, quel que soit notre engagement religieux et il faut arrêter. Il faut arrêter de présenter la communauté comme divisée, la communauté comme s'ignorant les uns les autres. D'un côté les religieux, de l'autre côté les laïcs, c'est faux. Nous sommes une famille qu'on se le dise et qu'on le réalise. Il est impossible d'évoquer le parcours du grand rabbin Citruc sans mentionner Nicole Benhamou, la fidèle secrétaire du RAV. Je pense presque en pensant à elle que des fois quand on parle de sa Ascara ou de l'anniversaire de sa mort, comme si elle fait partie de ces 36 justes qui n'ont pas besoin qu'on parle d'eux. Parce qu'elle a été non pas proche de mon père mais elle a été un serviteur du peuple juif et de la Katoja Paboukho. Elle n'avait pas de vie de famille puisqu'elle ne s'est jamais mariée. Donc quelque part elle a donné sa vie à la communauté. N'ayant pas eu d'enfants on se considérait les uns les autres tous comme étant quelque part ses enfants. Citruc faisait une confiance totale à Nicole Benhamou qui se donnait complètement dans son rôle. D'une totale confiance, pas de confiance dans le genre de ne pas être trahi, confiance, on pouvait compter sur elle. Elle ne s'arrêtait pas et elle connaissait tous les dossiers sur le bout des doigts. Elle a eu un rôle de protecteur de manière à ce qu'effectivement tout ne pouvait pas arriver chez un homme qui était submergé. Et quand elle épargnait mon père c'était non pas pour le protéger forcément mais c'était pour voir si elle pouvait elle-même régler le problème. Elle a vécu pour le Tibor elle a, j'ai envie de dire peut-être sacrifié sa vie pour le Tibor. Alors effectivement il faut parler d'elle parce que je pense que des gens comme ça il n'y en a peut-être plus beaucoup. Pour lui par exemple c'était une soeur et donc comme une soeur est très protectrice elle a su évidemment l'être. Et elle a été enterrée en Israël très rapidement de façon incroyable elle a eu ce sroute parce que justement on disait mon beau-père le mérite qu'elle a eu d'aider tant de gens à être enterrée dans les plus brefs délais en Israël et bien Shem lui a donné pour elle-même aussi elle a eu le sroute d'être enterrée très vite. Jacques Chirac qui était maire de Paris et il dit à son chef du protocole il voit qu'il doit parler après le Rav Citruc il a dit surtout pas tu changes tu changes lors d'un des discours il ne faut jamais parler après le Rav Citruc donc il était très impressionné par ses qualités d'orateur il aimait bien Jacques Chirac parce qu'il avait aimé ses midotes ses traits de caractère parce qu'il était proche des gens comme mon beau-père et il sentait les gens maintenant Israël c'est autre chose. Il avait son franc parler quand il fallait dire les choses il les disait sans embâche je crois qu'avec respect bien sûr mais avec force et conviction. quand il s'était rendu là-bas et qu'il y avait eu quelques incidents autour de sa venue je suis allé le voir et moi il me connaît bien il a vu tout de suite que j'étais un peu mchenf comme ça il me dit vous n'êtes pas content je me dis je n'étais pas content du tout monsieur le président il me dit mais enfin tout de même j'ai été excédé il me dit comme ça par la phobie sécuritaire israélienne je me dis monsieur le président ils se font du souci pour votre sécurité il me dit mais enfin quand même nous étions en France moi je savais de quoi il voulait parler mais j'avais comme si je ne comprenais pas je dis pardon il me dit oui nous étions dans l'église sainte Anne l'église sainte Anne c'est une église que les croisés avaient fondée dans le quartier chrétien de Jérusalem et ça s'est passé là-bas le petit accident alors quand j'ai entendu ça je dis ça je ne laisse pas passer je me dis ben parlons-en je dis vous savez monsieur le président quand les croisés étaient à Jérusalem il n'y avait pas de problème juif parce qu'ils les avaient tous tués il n'y avait pas non plus de problème arabe parce qu'ils les avaient tous tués par contre quand vous êtes allé à Jérusalem vous avez dû entendre la cloche de l'église teintée le muezzin appelé à la prière les musulmans et le murmure des juifs le long du mur silence je lui dis et ça ça n'a pas existé depuis 2000 ans quand il avait quelque chose à dire il le disait avec des mots qui étaient entourés de miel mais il le disait c'est-à-dire qu'il avait souvent une manière de s'exprimer qui était un vrai scalpel c'est-à-dire que et enfin c'est interlocuteur où il comprenait il ne comprenait pas mais quand il comprenait il voilà et donc il avait cette capacité avec beaucoup d'humour de faire passer les messages l'un des sujets l'un des dossiers chauds pour lesquels mon père s'est vraiment battu pendant des années pendant toutes les années je crois de son rabbinat c'était les examens qui tombaient le jour de Shabbat ou le jour de Yom Tov et un jour il a dû avoir un entretien avec François Mitterrand il a pris la décision d'expliquer à François Mitterrand que dans la Torah celui qui transgresse le Shabbat peut être passible de mort et voilà je me rappelle qu'il avait beaucoup réfléchi en se disant est-ce que c'est une belle image est-ce que ça se fait de dire ça à un président est-ce que je veux qu'il retienne cette chose-là de la Torah et il avait décidé de le faire pourquoi ? pour lui montrer les choses telles qu'elles étaient et pourquoi il nous avait raconté cette anecdote parce qu'il avait été impressionné par sa réaction quelle avait été la réaction de François Mitterrand il avait dit ah bon c'est si grave et il nous avait dit un président il n'est jamais surpris quand vous lui parlez ça avait marqué des convenances c'est normal il ne faut pas le surprendre ok très bien et là il avait été surpris donc il n'y avait rien d'irrespectueux puisque c'était juste un enseignement lié à la Torah mais voilà il leur parlait clairement le premier contact que j'ai eu avec lui il était téléphonique j'étais premier adjoint le ministre Oskan était maire et un dimanche après-midi le ministre Oskan m'appelle le ministre Oskan m'appelle on écoute je ne comprends rien il y a le grand rabbin de France qui vient de m'appeler il y a quelqu'un de la communauté juive qui est morte il faut l'enterrer il faut l'enterrer oui oui il faut l'enterrer le dimanche ouais ouais donc le grand rabbin m'appelle il faut dire voilà vraiment c'est quelqu'un de très proche de très important pour la communauté il est mort hier il faut l'enterrer aujourd'hui ouais le grand rabbin oui mais ça ne nous est jamais arrivé bon et en fait moi j'appelle les services et je leur dis il faut il faut ouvrir le cimetière il dit mais monsieur nous le cimetière on n'a pas les clés le dimanche il faut casser la serrure et en fait c'est comme ça c'est grâce à lui qu'on a décidé à Sarcelles d'enterrer les gens le dimanche ça ne se faisait pas avant jamais c'était arrivé et lui il voulait à tout prix faire en sorte que cette personne puisse respecter les règles du judaïsme il nous avait raconté qu'un jour il avait eu un entretien avec un doyen pour essayer de trouver une solution pour des étudiants et le doyen était inflexible vraiment à la limite de l'antipathie donc il sentait une prise de position perdue d'avance il discute pendant une heure c'était un vendredi après-midi et l'heure de Shabbat approchée mon père était vraiment en stress à la fin de l'entretien il n'y a pas de solution mon père se lève et lui dit je suis vraiment triste parce que vous et moi nous avons failli à notre mission évidemment il a fait mouche le doyen qui lui fait pourquoi moi il dit parce que ce sont vos étudiants il a dit attendez asseyez-vous on va trouver une solution et après l'heure de qui était impartie ils ont trouvé une solution il lui a dit si vous vous faites confiance confiez-moi les étudiants ils seront chez moi depuis l'entrée de Shabbat jusqu'au lendemain avec aucun contact avec l'extérieur vous me faites livrer les questions par coursier scellé et à la fin du Shabbat dès que le Shabbat termine ils passent l'examen sous ma surveillance vous me faites confiance ? il le fait confiance et ils ont passé l'examen et je me rappelle de ce Shabbat où les étudiants ont passé Shabbat à la maison ça veut dire quoi ? c'est-à-dire qu'ils parlaient franchement un jour il avait eu comme ça une discussion avec le président Chirac en lui disant voilà écoutez monsieur le président on a un problème avec la fête de Chavouette qui est toujours pas inscrite et qui pose problème à beaucoup de jeunes il avait dit mais monsieur le grand habit il faut absolument trouver une solution il dit parce que si demain on laisse plus les juifs passer les examens il avait pris l'exemple de on va dire de médecine alors il avait dit qui seront les médecins juifs de demain ? c'est-à-dire que pour lui même le président il avait compris que les juifs avaient une passe extrêmement importante en France et particulièrement dans le domaine de médecine il s'est battu pour que la chrita puisse être effectuée en France de la façon la plus stricte qu'il soit au niveau des règles anarchiques son rôle à lui c'était de faire en sorte que les autorités publiques de ce pays dans le respect de la laïcité parce qu'il n'était pas question pour lui de mettre en cause la laïcité de la république puissent quand même à des moments qui sont des moments fondamentaux pour le judaïsme respecter les règles du judaïsme voilà et donc il savait il n'y avait pas beaucoup de sujets il y a effectivement les cours de shabbat avec les examens pour les étudiants il y était arrivé il y avait le problème d'enterrer le dimanche ce qui légalement ne pose pas de difficulté pas de raison qu'on dise le dimanche on ne peut pas ouvrir voilà donc il savait que c'était légal que ça respectait la laïcité et qu'on pouvait par rapport aux autres communautés il avait des relations tout à fait fraternelles parce que voilà il n'y avait pas de conflit il était là pour vivre dans un pays laïque qui respecte toutes les religions et lui il respectait toutes les religions parce que la religion juive dit qu'il faut respecter tout le monde 1994 alors que les élections cantonales tombent un premier jour de Pessah un jour de Yom Tov le rabbin Citruc fait filet critique et appelle les juifs de France à ne pas voter c'était pas un provocateur il était dans son rôle quand il disait les choses je crois qu'il agit comme un rabbin qu'on consulte et on lui dit est-ce que d'après la Lachat je peux pas voter et il a dit non donc je pense qu'il était dans son rôle alors on a pu penser que c'était maladroit etc mais lui à 120 ans vis-à-vis du maître du monde est-ce qu'il pouvait aller jouer là-dessus et donc il a eu raison évidemment d'aller jusqu'au bout de sa démarche il y a peut-être des choses qui sont pas bonnes à dire et alors est-ce que pour ça il va abandonner ses principes est-ce que lui allait faire obstruction à un devoir civique autant que je sache il n'a jamais manqué son devoir civique pour aller voter donc il ne s'opposait pas à un devoir civique mais en même temps c'est à dire qu'on a une identité qu'on la revendique depuis le jour il a été élu la première fois en 87 il avait été surnommé juif un rabbin orthodoxe si un rabbin n'est orthodoxe qui le sera jamais il n'a fait la moindre concession dans ses idées et ses convictions pour plaire ou pour gagner un combat et encore moins pour gagner l'élection si HM a aidé alors que les pronostics les plus favorables étaient les pré-messimistes nous nous n'avions jamais désespéré pour une raison très simple c'est parce que nous savions que les choses ne dépendaient que de lui si on a pu faire ce qu'on a pu faire c'est grâce à lui et en fait si on l'a fait grâce à lui c'est parce qu'on le faisait pour lui c'est un homme qui avait un emploi du temps mais surchargé une fois je l'accompagnais en tant que chauffeur le dimanche de Hanoukka où il était encore en bonne santé et c'était pas plus que 15 activités dans la journée le dernier jour avant qu'il ait son accident du 5 décembre 2001 dans un emploi du temps en surbouqué où il avait visité plusieurs communautés il avait été parti en Italie etc il avait une conférence le mardi soir au Tournelle à 20h et les gens commençaient à s'impossader un quart d'heure une demi-heure trois quarts d'heure et donc je l'appelle et je lui dis vous êtes bientôt là il me dit écoute honnêtement j'étais à deux doigts d'annuler tellement que la fatigue c'était quelque chose qu'il ne disait jamais ouais moi ça a été un moment très très particulier parce qu'on était avec Dominique Strauss-Kahn donc il y avait le mariage de la fille de monsieur madame Danan le raf parlait le raf parlait il était bien et puis à un moment il s'est arrêté il a dit il y a de l'électricité dans le micro formulez des voeux je crois qu'il y a un peu de courant qui passe ici donc tout de suite on est un peu peur qu'il y ait un problème électrique et qu'il puisse se faire électrocuter et à un moment je dis à mon voisin c'est bizarre on dirait que le micro il ne marche pas bien l'addiction et l'allocution il est plus clair et quand j'ai vu que de plus en plus il n'arrivait plus à sortir les mots de sa bouche j'ai dit à mon ami qui était à côté je lui ai dit Nicole tu sais j'ai l'impression que c'est grave ce qu'il a quelques minutes après il s'est affaissé mais il n'a pas perdu connaissance et donc c'était vraiment impensable imaginable et je lui ai dit mais qu'est-ce que tu as Jo ? qu'est-ce qui t'arrive ? je ne sais pas j'ai très très mal à la tête il y avait un médecin qui était là il était allongé et le médecin le teste un petit peu et je me souviens le garban il disait il y a comme une boule de feu qui est descendu de la tête qui a longé le bras et après on a vu la parole qui a commencé à être lourde et puis il s'est évanoui je l'ai vu son visage a complètement palié bon voilà il a survécu mais c'était un miracle parce que sincèrement quand il est parti les médecins étaient là il lui laissait peu de chance parce qu'il avait fait une attaque massive il a vu que c'était donc je répète c'est un mot gravissime il a dit il faut le transporter d'urgence à la pitié ça le pétrit ce qui a été fait en hélicoptère malheureusement moi j'étais ailleurs mais j'ai pas kiffé le survol de Paris en hélicoptère et arrivé là-bas j'étais immédiatement pris en main par des services spécialisés et mon épouse et les enfants qui me suivaient plus de nombreux élèves ont entendu le diagnostic très sévère le cerveau a subi un cataclysme et les chances de survie sont minimes mais bon ils ont même dit à ma femme cette phrase qu'elle n'oubliera jamais il ne passera pas la nuit bon j'aime j'ai passé la nuit ils ont pu m'opérer m'opérer ça voulait dire évacuer le sang qui était dans le cerveau il faisait subir une pression insupportable au cerveau elle a réussi bon j'aime deuxième étape il fallait empêcher du moins espérer que le caillot formé à l'intérieur du cerveau on n'écrase pas des parties vitales parce que c'était à tout près du centre de la respiration occipitale et là il y a eu le gars de l'hôpital il a dit à ma femme il a été des rats musulmans il était extraordinaire il a dit à ma femme la seule chance c'est que le caillot se loge entre les deux l'aube du cerveau ici il y a une fente et là il ne fera pas de dégâts ma femme lui a répondu et avec l'aide de Dieu c'est ce qui va arriver et c'est arrivé elle a une immunité tellement forte que pour elle il n'y a que ça qui peut changer les choses elle est convaincue c'est-à-dire qu'elle sait où les médecins lui ont dit que c'était si grave elle sait qu'il n'y a que ça qui peut aider donc elle ne fait pas ses messages comme quoi les enfants leur est arrivé de se bouger et bouger c'est pas c'est pas venir à l'hôpital et rester à côté c'est prier elle était assez sereine elle croyait vraiment que ça allait bien se passer mais d'un autre côté elle avait une forme de foi dans sa guérison qui était importante le médecin lui a dit qu'il n'y avait que 2% de survie il a coupé de 2% et nous on s'occupe de 88 autres pourcents elle répondait au médecin vous, vous avez la science mais moi j'ai ma foi vous avez une femme digne qui vient à l'hôpital et à qui on dit votre mari c'est quasiment terminé vous pouvez rentrer chez vous et qui dit mais absolument pas et qui elle-même rassure ses enfants et puis rassure les fidèles et continue elle prend son rôle en main et elle dit mais il n'en est pas question parce qu'elle savait que si elle restait dans la dynamique de la prière elle sauverait son mari mais c'est une patronne c'est une patronne et le respect que l'on doit à notre rave on doit aussi à son épouse et son épouse elle ne s'est pas démonter et elle a ce moment incroyable de, on va dire de générosité puisque ça s'était passé en mariage donc de la fille de la secrétaire de mon père mais elle se dit forcément les gens vont être traumatisés la famille la mariée elle se dit il faut que j'aille à la soirée et donc elle va à la soirée alors que on peut imaginer dans quel état l'été elle fait comme si de rien elle va à un petit moment elle reste un petit moment à la soirée et la preuve que c'était vrai ça a été le départ de ces 15 ans d'énergie qu'elle a pu donner au grand-main parce que non seulement oui par son attitude elle l'a aussi sauvée mais elle lui a permis de tenir pendant ces 15 années parce que c'est elle qui s'est occupée de lui tous encore prions pour sa fonte guérison que la joie revienne au sein de sa maison je t'en supplie mon Dieu guéris-le s'il te plaît que nous chantions pour toi heureux à ses comptes relève-toi reviens au sein nous avons besoin de toi tu nous apportes la joie tu ravives notre foi je pense en 2001 il arrive à l'apogée de l'amour du peuple et c'était même choquant je me rappelle une fois j'étais à la synagogue avec lui à la rue Saunier et je lui ai dit mais papa comment tu expliques cet amour et il me disait parce que moi je les aime et je lui ai dit mais papa mais comment tu les aimes pourquoi tu les aimes et il me dit ça je l'ai appris du Rav Nahori je prends sur moi donc la mitzvah d'aimer mon prochain comme moi-même et j'aime chacun comme c'était moi et le Rav Nahori m'avait conseillé de dire cette phrase-là et je lui ai dit alors ? il me dit à force de le dire ça marche il m'aime parce que je les aime quelqu'un qu'on aime quelqu'un qui est le chef de classe et qui nous amène plein de joie d'un coup qui s'éteint d'abord on culpabilise peut-être de l'avoir trop fatigué et deuxièmement je pense aussi qu'on a comme une espèce de sourire qui s'éteint et on se dit c'est pas possible c'est un électrochoc personne ne sait le nombre incalculable de témoignages venus du monde entier qui ont prié pour lui je crois que c'est un phénomène unique dans l'histoire de notre communauté les témoignages d'enfants dans je sais quelle école au bout du monde qui priaient pour le Rav ces trucs des juifs et des non-juifs Chirac va raconter qu'à la messe de Noël ils disent que nous allons la dédier pour la guérison du Rav ces trucs on a créé un petit peu des exceptions pour la famille du Rav ces trucs où ils avaient un droit de présence qui était très prolongé en même temps ils géraient bien les choses ils étaient bien adaptés à la situation la chose la plus incroyable c'est qu'ils reçoivent des appels de tous les médecins juifs de France voire du monde qui pensent qu'en tant que médecins ils vont avoir le droit au vrai compte rendu de son état de santé il y avait effectivement beaucoup de demandes il y avait des écoles talmudiques qui venaient des enfants ils faisaient le shabbat le vendredi dans la réanimation c'était assez émouvant du reste on a accueilli également le président Chirac qui est venu le voir un dimanche matin donc c'est vrai qu'on a dû un petit peu imposer des exceptions pour le grand rabbin mais qui vu la gentillesse de cette famille avait été accepté par les infirmières après son réveil il avait changé d'ordre d'importance dans sa vie c'était plus c'était plus la même chose en fait j'avais envie de dire que mon père il avait un amour pour le peuple il a donné sa vie pour le peuple il a su séduire le peuple et dans la deuxième partie de sa vie il a voulu passer plus rapidement à leur dire les choses il a eu ce côté où il a voulu partir aller droit au but et ça pour moi c'est le voilà c'est ce message que je retiens d'après sa maladie comment s'est passé le retour du Rav Sidruc à ses fonctions d'abord il était graduel évidemment ça s'est fait par palier mais moi je suis toujours marqué par le courage et la détermination qui a été la sienne comment on fait pour s'occuper de son Rav on lui demande pardon avant de commencer on lui demande pardon et puis on oublie que c'est son Rav et à un moment donné je suis le praticien et il n'y a plus d'élèves et il n'y a plus de Rav parce que sinon si je commençais pendant ma rééducation à avoir mon Rav devant moi je n'aurais pas pu faire ce qu'on a fait je n'aurais pas pu le secouer comme j'ai dû le secouer malheureusement et on n'aurait pas marché et on n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait on n'aurait pas fait les escaliers on n'aurait pas rendu autonome comme il a été autonome il acceptait d'être le patient et du coup d'avoir un rapport autre que élève Rav mais thérapeute vis-à-vis de son patient ce qui m'a impressionné c'est sa persévérance c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est alors on peut tous faire des efforts on peut tous avoir envie de s'en sortir mais il avait une persévérance c'est-à-dire qu'il y a des moments où il souffrait énormément et je lui ai dit bon on va se relaxer on va se détendre et il dit non non on va faire les efforts on va faire quand même une hémiplégie c'est la moitié du corps qui ne fonctionne pas et donc non seulement il ne fonctionne pas mais en plus il a un poids pour l'autre côté du corps donc le moindre pas le moindre fait d'aller debout d'aller faire un Etilat Yadaim tout ça toutes ces choses-là qu'on fait plusieurs fois au quotidien c'était pour lui une bataille et pour autant il était pointilleux sur tout alors déjà il avait un humour exceptionnel donc il n'y avait pas une séance qui se passait sans des petites blagues il n'y avait pas une séance qui se passait sans un enseignement religieux de Gumara d'Alarha si vous voulez moi je l'ai coaché physiquement mais lui il m'a coaché pas intellectuellement mais mentalement le fait de revenir à un rôle communautaire important doit aussi galvaniser des forces doit mobiliser des forces chez un individu je pense que ce qu'il a voulu donner et ce qu'on attendait de lui et ce qu'il savait qu'on attendrait de lui tout ça a créé un climat qui lui a donné l'énergie nécessaire pour se relever pour se reconstruire pour aider son père à reprendre ses activités son fils Ephraim qui était alors étudiant dans un colère en Israël revient en France il secondera le rave dans tous ses déplacements il n'a pas encore entamé une carrière et donc ça va être sa carrière c'est-à-dire qu'il va se consacrer complètement à soutenir mon père et finalement le seconder et pendant toutes ces années il ne va pas seulement être le bras droit de mon père il va être son homme de confiance et toutes les décisions que mon père va prendre il va les prendre avec Ephraim j'ai eu la chance de l'accompagner très longtemps et du coup forcément il y avait plus qu'une confiance je me rappelle qu'un jour il y avait une phrase qui m'avait beaucoup touché puisqu'on était dans une salle il fallait monter sur les strades avec un escalier ultra étroit très haut quelque chose de difficile et les gens s'étaient afférés pour l'aider et il a dit « poussez-vous avec Ephraim je peux aller au bout du monde » j'ai vécu beaucoup de choses des choses dont je me souviens des choses qui sont enfouies au fond de moi qu'il faut aller chercher mais c'est sûr que j'ai vécu des moments incroyables et vous savez mes chers amis je ne prends ni mon port interdit de la femme ni pour un chacou de l'animal j'ai simplement la prétention d'être un homme qui essaye de savoir où il va et dans la mesure où on sait où on va on a peut-être une chance d'y arriver un jour pour lui il n'y avait pas plus important que l'étude comme tout le monde le sait il s'est engagé dans l'étude du Daph Ayomi donc d'une page des Guémara quotidienne qu'il a tenu coûte que coûte je m'étais dit que deviendrait un homme si tous les jours de sa vie quelles que soient les raisons où qu'il soit et je crois que le Daph m'a accompagné dans plusieurs centaines de milliers de kilomètres et que jamais j'ai laissé tomber cette Guémara il a compris l'essentiel le Talmud pour construire des hommes pour pas être simplement une notion intellectuelle mais vraiment construire des hommes et lui il s'est construit avec il a construit des hommes avec et c'est le Talmud qui doit être notre base et notre livre référent et pour lui ça l'a été il a transmis à ses élèves de cette façon-là dans quel cours il ne cite pas une passage de Talmud s'il a beaucoup fait pour qu'on reste en Éretie Israël qu'on aille étudier dans les échevotes c'est que pour lui au fond de lui il savait que c'était la place numéro 1 et je me rappelle un jour lors d'un déplacement communautaire il était allé voir un rabbin il avait senti que ce rabbin il avait besoin un petit peu de renforcement il avait dit il faut que je trouve quelqu'un pour étudier je te supplie d'étudier il avait compris qu'en fait un homme ne pouvait tenir que par l'étude de la Torah il a dit un jour lors d'un gala à un collègue il a dit ce qui me manque dans ma vie c'est de ne pas avoir eu la chance d'être un avraire et il a dit comme ça si Dieu me donne la santé j'étudierai encore plus il a dit il doit sa vie à la prière des gens on en a parlé tout à l'heure et au limoud on dit dans la vie qu'il y a des choses que l'on fait qui nous prennent un certain temps et il y en a d'autres qu'on fait qui nous prennent beaucoup moins de temps mais la question est de savoir qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est secondaire lui je pense que sa page de Gomara qui pouvait durer parfois quelques minutes dans sa journée était plus essentielle que tout le reste il m'a dit le centre-élève c'est son bébé il a construit un oeil mais en fait ce qu'il aurait voulu et ce qu'il a réussi à faire finalement c'est que ça fasse des émules entre autres qualités qu'il avait c'était un visionnaire de la communauté il voyait des choses parfois avec un temps d'avance et que dans chaque quartier il y ait ce qu'on appelle le bêta-midrache qui ouvre à l'époque c'était révolutionnaire il y avait des synagogues mais pas de bêta-midrache aujourd'hui on trouve ça normal il a fait des révolutions et ces révolutions elles sont ancrées partout un bêta-midrache c'est-à-dire un lieu ouvert pour des gens qui travaillent et qui prennent des heures quelques heures par jour pour étudier et qu'il y ait un rabbin un rave une chavruta un vrai rave quelqu'un qui le prenne en charge qui l'aide à avancer dans l'étude dans les mots ça c'était révolutionnaire et il a dit je commence par Aleph mais je vais arriver jusqu'à Tav c'est-à-dire il voulait construire de nombreux bêta-midrache pour faire il y a le centre Lamed par lequel il a commencé qui était le premier bêta-midrache qu'il a construit avec le rave bghi peut-être on pouvait s'occuper du tibour mais la grandeur de l'étude de la Torah c'était quand même un peu la division 1 et la division 2 et pour lui ça a été l'étude il était passionné après 2008 le rave avait on va dire un peu plus de temps pour lui il a il a parlé à Ephraim de son désir d'organiser des cours pour les jeunes alors nous on était un peu une génération intermédiaire c'est-à-dire qu'on a connu bien sûr les cours à la victoire mais malheureusement les jeunes ne connaissaient pas trop on va dire personnellement le rave vous avez entendu parler du grand amateur bien sûr mais pas plus que ça l'idée c'était d'organiser des cours tout public mais précisément pour les jeunes au salon Hosh au début l'idée apparaît c'était un peu folle parce que les salons Hosh c'est des états qui sont très très grandes mais au Hachem à partir de la première et surtout de la deuxième conférence on a vu des salons remplis des fois on n'est même pas la place pour asseoir tout le monde il y avait 300 400 personnes qui venaient en grande grande majorité des jeunes et au Hachem c'était vraiment des événements exceptionnels une fois par mois tous les lundis soir il a voulu le rave appeler ça les cours du lundi soir c'est Hosh d'accord il y a beaucoup de ces jeunes qui ne venaient pas par eux-mêmes en fait qui étaient envoyés par leurs parents qui n'étaient pas forcément religieux mais qui avaient connu le rave par les cours à la victoire et qui envoyaient leurs enfants qui ne faisaient pas forcément ni Shabbat ni Kachkut etc mais en disant lui il est ouvert et lui il parle vraiment à tout le monde d'ailleurs la seule fois où je l'ai entendu dire émettre une petite critique c'est quand il avait vu le titre d'un cours qui était un petit peu trop pompeux du style la seule vérité est celle-ci parce que malgré qu'il était orthodoxe pratiquant qu'il avait un judaïsme qui était engagé d'accord engagé vers la pratique malgré tout il laissait place à la discussion à la compréhension que le raisonnement et que les choses elles se comprennent bien les hâtes les hâtes en nous Mes chers amis c'est avec l'enthousiasme que j'apporte mon soutien à Thorabox on les félicite et les encourage que je vous bénisse l'heure parce qu'il a fallu faire grandir Thorabox à l'époque en 2008-2009 c'était une question est-ce qu'il fallait intensifier la diffusion de la Torah sur internet c'était une question aujourd'hui ça ne l'est plus mais à l'époque ça l'était et on s'était dit qu'une des deux seules personnes qu'on pouvait aller voir pour savoir s'il fallait le faire c'était le Rav Citruk et Rabbi David Abir Sera donc le Rav nous a reçu très gentiment dans son appartement à Beit Wegan à Jérusalem et il a écouté ce qu'on avait à lui dire on voulait diffuser la Torah aussi pour les enfants donc ça a impliqué que les enfants aillent sur internet il nous a dit qu'il allait y réfléchir plusieurs années après une fois qu'il est décédé le Rav Yakov Citruk donc son fils il a pris la parole dans un gala de Torah Box à Paris et il a raconté que lorsqu'on est parti lui poser la question alors qu'il était déjà faible il a lui-même été poser la question au grand de la génération le Rav Yosef Shalom Eliashiv il avait posé la question au Rav et le Rav l'avait dit aujourd'hui on ne peut plus faire autrement mais en même temps il avait compris que déjà on ne pouvait plus faire marche arrière or la force de ces Rabanimes c'est qu'il y avait toujours du recul pardon il y avait toujours de la clairvoyance loin devant donc je pense que le Rav Elashiv a dû réaliser à l'époque qu'avec le temps ça allait se développer et que finalement voilà c'était un petit peu une façon de donner sa braha que je souhaite comment dire je souhaite que ton Rav Elashiv va bénéficier et lorsqu'on est reparti avoir la réponse du Rav Citruc bien sûr il ne nous a pas dit tous les efforts qu'il a fait pour nous et il nous a fait une lettre d'attestation une vidéo pour lancer Thorabox alors c'est vrai que dans les dernières années de sa vie il a été vraiment touché que justement Thorabox l'approche et le Rav Benhamou pour lui proposer de transcrire retranscrire ses cours on lui soumettait le travail qu'on avait fait donc imaginez il avait préparé une conférence de je ne sais combien de minutes d'heure et nous on la réduisait à la méthode Thorabox donc il se retrouvait avec son travail réduit et pourtant il était bienveillant il corrigeait un tout petit peu avec sa femme ils ont toujours été très patients en téléphone pour nous donner les corrections et bien sûr son fils Efraim et quand il est parti je me rappelle qu'on avait plusieurs questions à poser et je ne savais pas qui les poser parce qu'il fallait à la fois être un grand khaham et à la fois bien 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 connaître la communauté et essayer d'anticiper qu'est-ce que pouvait avoir comme répercussion la décision qu'on allait prendre il a fait confiance à Thorabox tout de suite il a accepté en tout cas de faire taper par écrit ses cours ses conférences et là encore une fois j'avais été le relais qui permettait d'imprimer chaque cours qui était retapé il les corrigait pour être sûr mais il appréciait beaucoup le travail et je crois clairement qu'à partir du moment où on est dévoué pour les autres ça lui parle énormément ça lui parle énormément donc quand il a senti que les dirigeants de Thorabox étaient dans cet esprit et bien il les a soutenus on va dire complètement il n'y a pas d'alibi pour la Torah c'est pas parce qu'on est fatigué malade pas en forme qu'on s'arrête de servir à Dieu partout tout le temps toujours en détenue je pense que la deuxième partie de sa vie elle a été la partie de la Titekout la partie de la Titekout parce que tout ce qui était important pour lui et il n'en avait pas beaucoup des choses auxquelles il était attaché au niveau matériel c'était fini et il l'a pris de cette façon d'une façon tellement belle où ça je pense que ça a été pour nous en tout cas le plus beau des exemples et je pense que si on n'avait pas vu mon père vivre ces moments là peut-être que tout ce qu'on aurait connu ça n'aurait pas valu la peine parce que je pense qu'ils ont donné une dimension et qu'ils ont montré d'abord que ce qu'il a fait avant il l'a fait avec un vrai les Shem Shamaim et peut-être que à son niveau à lui aussi il avait presque envie d'arriver à ce niveau-là pendant tout moment que je l'ai soigné je ne l'ai jamais entendu se plaindre une fois jamais 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 je peux en témoigner je lui faisais mal des fois je le forçais tout ce qu'il recevait comme mauvaise nouvelle c'était des bonnes nouvelles pour lui il ne s'est jamais plaint à tel point qu'à un moment donné je pense qu'on a souvent dit et répété je n'avais plus l'impression que je soignais un homme vraiment je ne dis pas ça comme ça en rigolant il était détaché de son physique c'est-à-dire plus rien ne lui faisait mal malgré la fatigue malgré son problème qu'il avait il s'est battu jusqu'au bout donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit on est toujours en train de se plaindre pour ceci pour cela ou se dire je suis crevé j'ai pas envie d'aller là et lui malgré sa souffrance et malgré sa fatigue il est allé jusqu'au bout il s'est battu jusqu'au bout donc c'est quelque chose qui est assez rare quand même souvent lorsqu'on en fin de séance on prenait les rendez-vous il me dit ah non là ce jeudi c'est pas possible est-ce que tu peux venir mercredi pas de problème pas de problème il me dit tu sais c'est la veille de Roche-Rodèche je suis un petit peu fatigué qu'est-ce qui se passe pourquoi la veille de Roche-Rodèche t'as un nid on jeûne on jeûne comme une évidence des chumrottes des choses qu'il s'imposait comme si c'était à la râle comme s'il n'y avait il n'y avait pas de choix quand vous êtes là à côté d'un monsieur qui est physiquement un petit peu diminué même beaucoup à certains à certains moments vous dites alors quoi lui il jeûne il va modifier un petit peu son emploi du temps et moi je jeûne pas il sentait qu'il avait un rôle à jouer pour les juifs de France une espèce de protection quelque chose qui mais quelque chose qui au contraire était l'inverse de l'égoïsme puisque l'égoïsme aurait été de se dire bon ben je vais finir ma vie et je sens que j'ai plus de force donc je vais aller en Israël et terminer ma vie là-bas non je crois qu'au contraire il voulait pas lâcher les juifs et ben c'est avec sa communauté ça voulait dire quoi partir avec son petit groupe ça le correspondait pas c'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'il parte avec tout le monde ça c'était peut-être pas possible je me rappelle d'ailleurs d'une anecdote qui m'avait marqué quand malheureusement on avait tous entendu en live l'événement dramatique de Hyper Cacher alors j'étais allé le voir il lui avait dit papa voilà voilà ce qui se passe la première réaction ça a été de prendre un thé et de se mettre à pleurer et il avait pleuré comme s'il avait un proche qui était dans le supermarché parce que pour lui un juif c'était un proche donc quelqu'un qui est comme ça vis-à-vis de la communauté vis-à-vis de chaque juif ça se remplace pas donc les juifs se sont dit bon il souffre un peu pour nous parce que il a été très beau très charismatique très présent très investi et puis quelque part maintenant aujourd'hui il joue la deuxième carte qui est les épreuves et comment il les prend il les prend d'une façon admirable avec amour et donc il nous donne un deuxième enseignement il y a l'enseignement du Rav qui parle et l'enseignement du Rav qui souffre d'avoir vu un homme avec autant de grâce autant de lumière quand il parlait ou quand on le regardait et de l'avoir vu à la fin de sa vie ces derniers moments et d'avoir vu cet homme pouvoir les supporter je pense que on n'est pas loin de cette incompatibilité qu'on a vu à l'époque des dix martyres des Tanaïm quelques jours avant de partir il assistait à une lévaya dans des conditions parce qu'il avait l'obligation de le faire parce que c'était ça sa vie c'est d'être partout à tout moment c'est pas la souffrance c'est pas la maladie c'est pas l'handicap qui allait le soustraire en fait à l'essentiel avant sa disparition avant son départ il avait donc organisé comme chaque année le séminaire des rabbins à la montagne et donc il était présent des sommités comme le Rav Mondejaï-Gros comme Mavzi le Rav Moshé Shapira qui était vraiment ses guides des dernières années et il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions parce que mon père était très très faible et vraiment on le voyait vraiment malheureusement on voyait ses forces diminuer et pourtant on voyait sa comment dire sa flamme qui elle ne faiblissait pas du tout et je crois que tout ce qui était présent en a énormément profité il y a eu beaucoup beaucoup d'émotions il y a eu des moments comme notamment la Saouda Shlichit et le Saouda Shlichit on s'est réunis autour de lui il a chanté et tout il a commencé à pleurer et il a senti que c'était son dernier Saouda Shlichit avec tout le monde et ça c'était très 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 c'était très très émouvant ça c'était tout à fait particulier et puis il y a eu un moment moi qui m'a profondément marqué je pense pas que je sois le seul à la fin du séjour il avait l'habitude de réunir tout le monde et de faire un petit un petit chiot un petit discours dans lequel il faisait un peu l'opposant de ce qui s'était passé et cette fois-ci il n'a pas réussi à parler et ça a duré des minutes et des minutes et des très très longues minutes et les gens je revends encore des visages où les gens se mettaient à pleurer et lui il essayait de commencer une phrase il n'arrivait pas et on savait pas si vous voulez nous faire un devoir toi à la fin il a dit quelques phrases d'accord mais ce silence il nous a marqué et j'ai vraiment envie de dire ce silence il nous a préparé il disait toujours que comprendre quelqu'un c'est pas comprendre seulement ce qu'il dit mais c'est aussi comprendre ses silences pratiquement jusqu'au bout on peut dire qu'il a tenu tête à la maladie qui s'est battu d'avoir vu en fait combien il montrait aucune aucune difficulté à vivre ces moments pourtant le moment était dur la respiration était difficile tout était compliqué mais il n'y a pas eu un moment d'angoisse presque c'est lui qui nous rassurait avec son regard il n'y a pas eu du moment de panique il y a eu des moments au contraire où il n'a pas lâché la vie jusqu'à la dernière seconde il était prêt à se battre et il voulait continuer à se battre à la fin ça s'est fini où on lui a enlevé presque la vie mais ça pouvait se passer que comme ça parce qu'il ne l'aurait jamais rendu lui une des premières choses qu'on s'est dit avec mes frères et soeurs c'est que nous les enfants nous étions autour de lui on a pensé à tous ces gens qui allaient dès qu'ils allaient le savoir se sentir aussi orphelins que nous d'habitude il y a une famille en deuil il y a des gens en deuil et les gens autour les accompagnent là c'était un peu différent là c'était une famille en deuil et tous les gens autour d'eux en deuil et donc il n'y avait plus personne peut-être pour consoler la famille peut-être que c'est ce qu'on aurait dû faire on aurait dû consacrer du temps à la consolation de la famille le grand-mère de France le rafraim Khorchia et le président du consistoire Joël Mergui sont venus nous voir et ils ont tout de suite demandé avant qu'on parte en Israël avant que notre père soit transféré en Israël qu'on fasse un passage par la victoire on a eu un moment d'émotion on s'est dit voilà cette grande synagogue qui était remplie par le rave par ses cours et pour la dernière fois il est rempli pour son dernier hommage et pour ceux qui connaissent la victoire c'est la remplir pour un cours je ne sais pas qui aujourd'hui est capable de le faire c'est un endroit dans lequel il a diffusé énormément de Torah et peut-être que toute cette Torah se trouve encore dans ses murs et que pour lui ce sera un énorme mérite le vrai expédime qu'il y a eu c'est ce que les gens ils ont ressenti et aujourd'hui on lui doit énormément on est cachère beaucoup grâce à lui et on s'inspire tous de lui c'est quelque chose qui marquera toujours la gentillesse qu'il exprimait la sympathie qu'il exprimait vis-à-vis de gens tel qu'il était publiquement il était dans le privé c'était un monsieur qui était émettre il y avait un mot pour le définir c'est émettre moi je pense que jusqu'à la fin de ma vie je me rappellerai du rabbin Citruc moi je pensais qu'il mourrait jamais franchement la vérité je pensais qu'il était je ne vais pas dire immortel mais ça n'existe pas c'était un homme mais à un moment donné c'était fini pour moi il ne pouvait plus mourir une très très grande peine une immense peine une immense peine en me disant qu'on avait perdu un vrai guide qui a porté la communauté tous les juifs de France toute la Torah qui est en France tous les rabbinins en dehors à Citruc donc en ça il n'est pas moi ça veut dire que nous il est toujours dans nos vies on parle toujours de lui comme s'il était là il n'y a pas il est toujours là pour nous le lien qui nous relie à lui même si nous on est sur terre et lui il est dans les ciels ce fil il n'est pas coupé le souhait que je formule c'est que ce fameux verset « Vayakom Melech Hadash » « Asherlou Yadait Yosef » ne s'applique pas pour les juifs de France je voudrais que son souvenir son action soit gravée à tout jamais dans la mémoire de nous tous il me semble qu'on a eu une chance énorme de vivre une époque avec 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 un tel homme j'ai pas la prétention de dire qui est gadol qui n'est pas gadol etc mais c'est évident qu'à l'échelle en tout cas de la France au moins le raf Citruc c'était un gadol on aimerait presque lui dire mais reviens pour nous donner tes réponses comme il a été et ce qu'il a pu faire avec tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il a souffert pour ce peuple sa place ça est exceptionnel mon père disait toujours à ce qu'a d'exceptionnel la flamme d'une bougie c'est qu'on peut la partager à l'infini sans jamais en enlever quoi que ce soit et bien il nous a appris qu'un père c'est la même chose et en fait on l'a partagé et ce père il a brillé il a éclairé encore beaucoup plus que s'il avait été que le nôtre parce qu'on l'a partagé avec d'autres on continue à me dire il est près de moi mais parfois je me dis alors évidemment j'ai le sentiment d'être abandonné et laissé mais je crois que c'est là aussi c'est un message la mort du maître était comme celle de Moshe Rabbeinou c'était quoi ? c'était les élèves qui dans une tentative vaine comme ils le feront plus tard pour un autre maître dont nous parlerons si Dieu veut Rabbi l'empêcher de mourir c'est impossible mais dans ce geste vain il y a toute l'espérance de la vie il y a toute la foi en l'avenir il y a le fait que le maître ne doit pas mourir et il meurt jamais un maître on dit des grands maîtres qui ne sont jamais morts parce que leurs enseignements leur survivent et en fait c'est ça la vraie vie c'est pas de rester physiquement en chair quelque part c'est de pouvoir rester dans l'âme des gens et on dit le dernier discours de Moshe Rabbeinou il a dit en marchant on dit où il est allé la Torah ne précise pas et le Midrash dit un très joli mot il dit il est allé dans le coeur de chaque juif il est allé dans le coeur il est allé dans le coeur cette nuit cette nuit j'ai rêvé j'ai vu comme un ange étudié quand il leva la tête son visage irradié de pureté puis il m'a regardé et me vit signe d'approcher et soudain je reconnus le rare que la France avait tant aimé il nous a guidés tel un fidèle berger il a mis la Torah entre nos mains et nous l'avons pratiquée il nous a rassemblés comme nous voulons lui ressembler cet espace vide que tu as laissé ne sera jamais comblé oh my God, c'est un faillis ton pain, l'inconsolable ne peut sécher, se pleure moi rien s'effraie ton sourire à tout jamais est gravé dans nos coeurs et je ne serai que de là-haut là où tout est beau tu cries pour nous sans jamais t'arrêter continue de nous défendre t'arrêter 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 s'en est là sa voix la Zen Il lui donnait son âme Et lorsque tous les autres parlaient à Dieu Lui il parlait à l'autre Et jusqu'au dernier jour Il acceptait avec amour Des effreux ventes durées pour sauver le monde Des mauvais décrets A bien s'effraillir Ton peuple inconsolable Ne peut sécher ses pleurs A bien s'effraillir Ton sourire à tout jamais Gravé dans nos cœurs Mais je sais que de là-haut Là où tout est beau Tu prie pour nous sans jamais t'arrêter Continue de nous dépendre Et d'emplorer Et je prends dorénavant Cet enseignement Que de toi je veux garder Et en se changeant On peut changer Le monde entier Et en se changeant 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 Et en se changeant